Et vous, réussirez-vous le Grand Test de Culture Générale ? Présenté par Academia, soutien scolaire à domicile. Attention, vous êtes bien installé chez vous et vous allez maintenant pouvoir jouer et tester vos connaissances. Six séries de 20 questions vont vous être posées. A vous d'y répondre dans le temps imparti. Arts et médias, histoire géo, sciences et nature, vie quotidienne, littérature, actualité 2003, c'est tout de suite. Alors, bienvenue dans Culture Générale, le Grand Test, présenté par Benjamin Castaldi et Matleski. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Enki, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau Grand Test sous niveau. On va déjà nous réen sans notre quotient intellectuel, notre mémoire et ce soir, on va relever un autre grand défi, quel que soit votre âge, votre niveau d'études ou votre métier, on va tester votre culture générale. Comment ? Et bien avec une grande variété de questions réparties en six séries. Arts et médias, sciences et nature, vie quotidienne, histoire géo, littérature et actualité 2003. Alors évidemment, vous pouvez jouer chez vous, devant votre écran ou sur internet et sur le plateau. 200 personnes vont s'affronter dans une amie de bossy tonnerre. C'est bien, c'est sympa. Ah, voilà. Je tiens quand même à vous dire qu'à l'issue du test, vous obtiendrez une note sur 20. Et c'est cette note qui va déterminer votre humeur dans les jours qui viennent, puisque avec votre famille, vos amis, vos collègues de bureau, ce sera soit la frime, soit profil bas. Moi, par exemple, c'est la frime car j'ai battu Matleski. Laissez-moi vous présenter le premier groupe présent sur le plateau. Attention, mesdames, voici un groupe composé exclusivement d'hommes à la carrure impressionnante. Sur le terrain, ils sont 15. Mais ici, on a de la chance. Ils sont 40. Ce soir, il n'y aura ni mêlé ni drop. On va seulement vérifier, messieurs, si leur tête est aussi bien faite que leur corps. Merci d'aiguir les rugbymans. Dans un autre registre, un groupe 100% féminin, blonde, brune, rousse. Elles font toutes tourner la tête des hommes. On va découvrir ce soir si, en matière de culture générale, elles sont plutôt haute voltige ou plutôt rasmotes. Merci d'accueillir les hôtesses de l'air. Attachez vos ceintures, relevez vos tablettes. Petite démonstration. Bienvenue à bord du Grand Test. Les sorties de secours se trouvent devant, sur les côtés et derrière le plateau. Notre commandant de bord, Benjamin Castaldi, vous souhaite une agréable soirée sur M6. J'espère que ce soir, les masques à oxygène ne tomberont pas du plafond. Merci à toutes et bonne chance. À vos côtés, des gens formidables. Ils sont des milliers en France et dans 158 pays dans le monde. Ils s'occupent de défendre les droits des enfants défavorisés, de rapporter éducation, santé et nutrition. Bienvenue aux bénévoles de l'UNICEF. Et merci spécialement à Gilles Payard, directeur général de l'UNICEF France. Et à toute son équipe d'avoir accepté l'invitation. Je salue également Joe et Laetitia que j'embrasse. Finaliste de la recherche de la nouvelle star qui participe au CD au pays de l'enfance qui est bien sûr fait au profit de l'UNICEF. Derrière, des hommes, des femmes, de lettres, à pied, en vélo, en voiture. Ils sont 100 000 sur les routes de France et distribuent 75 millions de lettres quotidiennement. Que ce soit des lettres d'amour ou des factures. Merci d'accueillir nos 40 facteurs et factrices. À votre gauche, un autre groupe. Ils sont tellement brillants qu'on pourrait se voir dedans. Et ils comptent dans leur corporation d'illustres représentants. Koja, Gandhi, Martès ou Sim. On dit qu'un grand front est signe d'intelligence. On le saura ce soir parce que leur front à eux va jusqu'à leur nuque. Voici le groupe des chauves. Dernier groupe ce soir. Groupe des célébrités. 6 invités exceptionnels. Après 50 ans de radio, de télévision, d'écriture, on le qualifie, il faut le dire, de dinosaure de la télévision. Mais il est loin bien sûr de disparaître puisqu'il fait ses premiers pas au théâtre. Merci d'accueillir M. Pierre Belmar. Un petit nom en 3 lettres pour une grande artiste au nombre de talents cinéma, chansons, enfants. Elle en a 6 ce soir. Elle va nous prouver de façon définitive que les brunes ne compteront plus jamais pour des prunes. Bonsoir Léo. Totalement, totalement schizophrène. Il change de personnage aussi vite qu'il remplit les salles de spectacle. Ce soir, à l'issue de notre grand test, nous saurons si le docteur Salomon deviendra Mister Culture Générale. Bonsoir Bruno Salomon. Elle est venue sur M6 pour trouver le prince charmant dans le bachelor. Finalement, elle a trouvé Max tous les matins dans ses pas trop tôt. Et c'est déjà pas si mal. Merci d'applaudir Sandra. Dès 7 heures du matin, dans ses pas trop tôt, il déshabille la jet set pour sa chronique sur la mode. Ce soir, nous espérons et j'espère sincèrement qu'il ne prendra pas une veste en culture générale. Bonsoir ma gloire. C'est la touche féminine du jury de Popstar de Duel. Elle maîtrise parfaitement la voix de tête. Une place évidemment qu'on lui souhaite ce soir. Bonsoir NG. Bonsoir. Juste avant de commencer, il me reste à vous présenter quelqu'un d'indispensable. C'est extrêmement simple. Mozart lui doit tout. Pierre et Marie Curie lui ont dédié leur dernier ouvrage. Et Einstein ne rate pas une seule de ses émissions. E égale M6. Dont d'ailleurs, il s'est d'ailleurs beaucoup inspiré. Voici celui sans qui les grands tests ne seraient pas des grands tests. Monsieur Mac Lesgui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Benjamin. Même si c'est toujours un petit peu au gîné comme ça quand vous racontez ma vie privée. Bien. Alors, une fois de plus, ce soir, la télévision devient vraiment interactive. Le test, vous le savez, est diffusé en même temps sur votre écran de télévision et sur le web. Et grâce aux résultats obtenus sur Internet, nous connaîtrons la note moyenne des Français en culture générale. Une note sur 20. Notre test de culture générale n'est pas un test d'intelligence, c'est un test de connaissance. Et sachez que bien sûr, la connaissance, ça peut s'améliorer. On va aborder les thèmes extrêmement variés en répondant à des questions réparties en six grandes séries. Les voici, arts et médias, histoire géo, sciences et nature, vie quotidienne, littérature, et enfin, une nouveauté, actualité 2003. Oui, d'ailleurs, cette dernière série est un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé cette année. Mac, expliquez-nous comment on va pouvoir jouer ce soir. Alors, chez vous, devant votre téléviseur, rien de plus simple, vous prenez tout simplement une feuille de papier, un crayon, ou bien la carte de score que vous avez trouvée chez notre partenaire presse, ou que vous pouvez télécharger sur Internet. Si vous voulez passer justement le test en direct sur Internet, il vous reste encore quelques minutes pour vous inscrire. Pour chaque question, il y a quatre possibilités de réponses, A, B, C et D. Et à chaque fois, il y a une et une seule bonne réponse à choisir. Vous aurez huit secondes pour répondre. Un timer comme celui-là va vous indiquer les trois dernières secondes qui vous restent. On écoute. Voilà, une fois la correction terminée, je pourrais vous annoncer quel est le meilleur groupe et l'invité le plus cultivé, bien sûr, de notre grand test. Je vais vous poser également de répondre à trois questions qui ne font pas partie du test, mais qui peuvent vous rapporter 500 à 1500 euros. Vous pourrez jouer par téléphone ou envoyer un SMS. A tout à l'heure donc pour la première question qui rapportera 500 euros au gagnant. Merci Mac, tout est dit. On va pouvoir maintenant commencer. Si vous voulez vraiment connaître et avoir une note sur 20, il est important de répondre à toutes les questions. Attention, soyez bien concentrés. On commence tout de suite avec la série A, Zé Média. Alors dans cette série, on va tester vos connaissances sur le spectacle, la chanson, le cinéma, mais aussi la peinture, la sculpture et même la télévision. Attention, c'est parti. Question numéro 1. Attendez que j'ai fini de poser la question. C'est bien. Question numéro 2. Question numéro 3. Que tient la statue de la liberté dans sa main droite ? A, un drapeau, B, un flambeau, C, un parchemin, D, un sabre. Ne vous déconcentrez pas, ça pourra se compliquer. Question numéro 4. Les comiques Chevalier et Laspalet sont joués dans la pièce intitulée Ma femme s'appelle. A, Marcel, B, Raymond, C, Maurice, D, Gérard. Question numéro 5. Parmi ces héros de Disney, retrouvez ceux qui sont des souris. S, A, Bernard et Bianca, B, la belle et le clochard, C, Rox et Rookie, D, Bambi et Pampan. Question numéro 6. Qui a peint le fameux autoportrait à l'oreille coupée ? S, A, Paul Gauguin, B, Salvador Dali, C, Vincent Van Gogh ou D, Claude Monet. Question numéro 7. Pourquoi les statuettes qui récompensent ces acteurs sont-elles appelées César ? S, A, c'est une référence aux empereurs romains, B, c'est le nom d'artiste qui les a créés, C, parce que César est un sigle, D, c'est un hommage au film de Marcel Pagnol. Question numéro 8. Dans le dessin animé, les cheveux de Titoff sont... A, blond avec une mèche, B, noir et rouge ébouriffé, C, roux et en brosse, D, brun coupé afro. Question numéro 9. L'une des sculptures les plus connues de Rodin est... A, le philosophe, B, le penseur, C, le savant, D, le rêveur. Question numéro 10. A quelle famille d'instruments le piano appartient-il ? S, A, les cuivres, B, les vents, C, les bois, D, les cordes. C'était les 10 premières questions. Mac, quelles sont les premières tendances dans nos groupes ? C'est pour l'instant, c'est un tour de chauffe. Déjà, on peut dire que le taux de bonne réponse est très, très élevé. Successivement, on a vu les hôtesses de l'air faire des sans-fautes, les rugbymans. Et dans les dernières questions, les facteurs, les facteurs qui s'en sont très bien sortis. Ça tombe bien, je rappelle que les fabricants de piano s'appellent aussi des facteurs. Alors, Benjamin, vous rappeliez tout à l'heure que les facteurs distribuent quotidiennement 75 millions de lettres, c'est vrai. Mais il y a aussi un million de lettres, malheureusement, qui se perdent parce que l'adresse est mal écrite. Alors, c'est l'occasion de rappeler que l'idéal, c'est d'écrire comme ça. Vous voyez, en majuscule, j'ai mis votre adresse. Là, vous voyez, M. Benjamin Castaldi, voilà, avec votre adresse personnelle ici. Et écrivez bien, en majuscule, sans virgule, et dans les cases, le code postal et le nom de la commune. Comme ça, tout arrivera bien. Merci, Mac. On continue avec la deuxième partie. C'est un peu plus difficile. On y va. Question numéro 11. L'un de ces cinéastes avait l'habitude d'apparaître dans ces films. Lequel ? S. A. Stanley Kubrick B. Henri Verneuil C. Alfred Hitchcock D. Sergio Leone On ne souffle pas. Non, 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 non. Question numéro 12. Quel est le titre du troisième volet du Seigneur des Anneaux ? S. A. Les deux tours. B. La communauté de l'anneau. C. La chambre des secrets. D. Le retour du roi. Toujours la série Arts et médias avec la question numéro 13. Parmi ces sketchs, se retrouvait celui qui est joué sur scène par Muriel Robin. S. A. La tachette presse. B. L'addition. C. Le scrabble. D. La chauve-souris. Question numéro 14. Qui n'a jamais présenté l'émission en télé Fort Boyard ? A. Jean-Pierre Castaldi. B. Olivier Mine. C. Patrice Laffont. D. Laurent Boyer. Question numéro 15. De quel monument parisien Marc Chagall a-t-il peint le plafond ? S. A. L'opéra Garnier. B. Le centre Beaubourg. C. Le panthéon. D. Le musée du Louvre. Ouais. On rigole moins, là. Question numéro 16. Qu'appelle-t-on le huitième art ? S. A. La peinture. B. La photographie. C. Le cinéma. D. La télévision. Question numéro 17. Pourquoi la série télé Les Brigades du Tigre portent-elles ce nom ? S. A. L'un des inspecteurs possède un tigre. B. Le tigre est le surnom d'un homme politique de l'époque. C. Le tigre est le surnom du commissaire. D. Le tigre est le nom du quartier général des héros. C'est marrant, ça devient un test collectif, hein, depuis quelques questions, hein. Question numéro 18. C'est sûr que Bernard Bianca... Enfin bon. Pourquoi Madonna a-t-elle fait scandale avec le clip de Like a Prayer ? S. A. Parce qu'on la voit déguisée en Vierge Marie. B. Parce qu'il est complètement nu. C. Parce qu'il est tourné dans une église. D. Parce qu'elle brûle un drapeau américain. Question numéro 19. Quelle est la profession de David Vincent dans le 1er épisode de la série Les Envahisseurs ? Est-ce qu'il est A. Architecte, B. Biologiste, C. Photographe, D. Détective ? Et enfin, vingtième question de cette série, Arts et médias, pourquoi André Rimbaud avait-il choisi de se faire appeler Bourville ? S. A. C'est un jeu de mots avec bourrique et vilain. B. En référence au nom de sa grand-mère. C. En référence au nom du village de son enfance. D. C'était le nom d'un célèbre mime. Voilà, nous en avons terminé avec cette première série de questions. Ma commande, ça s'est passé ? A. Ben écoutez, ça s'est bien passé dans l'ensemble, même si les dernières questions, notamment celles sur David Vincent ou Madonna, qui étaient beaucoup plus difficiles que les autres, ont permis de distancer un petit peu les groupes. Alors, parmi les premières tendances, on peut donner quand même le vainqueur de cette série Arts et médias. C'est un groupe qui se situe au fond, à droite, extrêmement cultivé, Les Chauves. S. A. Sans oublier, bien sûr, je voudrais aussi leur rendre hommage, les facteurs qui se classent juste en deuxième position. S. A. J'ai appuyé sur tous les boutons en même temps. S. A. Ben ça ne fonctionne pas comme ça. S. A. J'aime bien, c'est très joli. S. A. Il faut appuyer une seule fois et attendre le petit ding pour que ce soit validé. S. A. Vous acceptez la carte vitale ou pas ? S. A. Non, c'est bon ça va. La carte vitale n'est pas acceptée. S. A. Je rassure, ceux qui n'ont pas été très à l'aise comme Bruno dans cette série, ils vont certainement se rattraper avec l'Histoire Géo. Alors, vous allez répondre à des questions concernant des personnages, des événements historiques, des lieux célèbres, des régions du monde, en deux mots commençant, de l'Histoire. Ça vous passionne déjà, l'Histoire Géo, hein ? Je sens bien ça. Allez, question numéro 21. Comment Jeanne d'Arc fut-elle surnommée ? A. La pucelle d'Orléans, B. La pucelle de Toulouse, C. La pucelle de Reims, D. La pucelle de Chartres. Question 22. Où le fameux triangle des Bermudes se trouve-t-il ? A. Dans l'Himalaya, B. au Sahara, C. dans l'Atlantique, D. au pôle Nord, au pôle Sud, pardon. A. Non, oui, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut pouvoir. Question numéro 23. Au cours de quel épisode de l'Histoire de France, la prise de la Bastille a-t-elle eu lieu ? S. A. La guerre de Cent Ans, B. la Renaissance, C. la Seconde Guerre mondiale, D. la Révolution. Question 24. Comment appelle-t-on poétiquement le Japon ? A. Le toit du monde, B. l'Empire du soleil levant, C. la grande porte, D. le royaume des cieux. Question 25. Pourquoi dans la Bible, Noé construisit-il un bateau ? A. Poursuivre Maurice, B. pour échapper au déluge, C. pour transporter de l'or, D. pour fuir d'Egypte. Question 26. Depuis 1958, sous quel régime politique sommes-nous en France ? A. La troisième république, B. la quatrième république, C. la cinquième république, D. la sixième république. Question 27. Quelle mission spatiale a permis aux premiers hommes de marcher sur la Lune ? S. A. Apollo 11, B. Soyouz 11, C. Ariane 11, D. Columbia 11. Un indice ? Le 11 est bon. Question 28. Quelles sont les trois couleurs du drapeau italien ? S. A. Blanc, bleu, rouge, B. Noir, jaune, rouge, C. Vert, blanc, rouge, D. bleu, jaune, rouge. Question 29. Pourquoi la forêt amazonienne porte-t-elle ce nom ? S. A. Elle est traversée par le fleuve Amazon, B. c'était le royaume des Amazones, C. son point culminant est le nom Amazon, D. c'est Gustavo Amazonia qui l'a découverte. Question 30. Quelle est la monnaie officielle des Pays-Bas ? S. A. La livre hollandaise, B. le florin, C. l'euro, D. le shilling. S. A. L'euro semblait moins à l'aise sur cette série. S. A. Non, non, pas encore. S. A. Puisque nous sommes aux Pays-Bas, on a sur ce plateau un spécialiste du fromage hollandais, c'est Bruno Salomon. S. Mi-homme, mi-molette. S. Mi-homme, mi-molette. S. Oui, c'est le nom de votre dernier DVD. S. Complètement. S. Pourquoi c'est ce titre ? S. En fait, c'est le surnom du super-héros qui est un héros de mon sketch, qui s'appelle le cochon d'Inde. S. Et on comprend mieux quand on a vu le sketch. S. Tout le monde connaît le cochon d'Inde. S. Tout le monde peut faire le cochon d'Inde. S. Les chauves connaissent le cochon d'Inde ? S. Mais qui êtes-vous ? S. Donc en fait, c'est un super-héros, un peu comme Batman était une chauve-souris, S. Très très bien. C'était le cochon d'Inde. S. Voilà, c'est ça. Mais collé, puisque l'oreille est plus grosse. S. Il y a de la culture aussi dans mon DVD. S. Énormément, énormément. S. Merci Bruno. S. Vous êtes en ce moment au Bataclan dans votre dernier spectacle. S. Brudo, reload. S. Reloaded. S. Reloaded, comme dans Matrix. S. Donc c'est rechargé en anglais, c'est ça. S. C'est comme Matrix, voilà. S. Je suis complètement rechargé. S. Je suis plusieurs. S. On en est certains. S. C'est jusqu'au 10 janvier prochain. S. À l'ayant continué avec 10 nouvelles questions, un peu plus difficiles que les précédentes, nous sommes toujours dans l'histoire géo. S. Voici la question 31. S. Quel plat traditionnel doit sa renommée au roi Henri IV ? S. A. Le pot au feu, B. Le bœuf bourguignon, C. La poule au pot, D. La blanquette de veau. S. Question numéro 32. Quel objet est associé à Clovis, roi des francs ? S. A. Le corps de Roland, B. Le vase de Soissons, C. L'épée d'Amoclès, D. Le bouclier de Brénus. S. Tout n'est pas rugby, messieurs, hein, dans l'histoire, hein. S. Question numéro 33. Qui sont les habitants de l'Amérique latine ? L'Amérique latine. S. Non. S. A. Les américano-latins, B. Les latiniens, C. Les américaniens, D. Les latino-américains. S. Les latino-américains. S. Question numéro 34. Pourquoi Christophe Colomb a-t-il organisé son expédition en 1492 ? A. Pour trouver une nouvelle route vers l'Afrique du Sud. B. Pour trouver une nouvelle route vers les Seychelles. C. Pour trouver une nouvelle route vers les Indes. D. Pour trouver une nouvelle route vers la Polynésie. S. Question numéro 35. Pourquoi l'anglais est-il la langue officielle de l'Australie ? A. C'est une ancienne colonie américaine. B. C'est une ancienne colonie irlandaise. C. C'est une ancienne colonie canadienne. D. C'est une ancienne colonie britannique. S. Question numéro 36. Combien y a-t-il de tropiques sous le globe terrestre ? Sur le globe terrestre, évidemment. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Question numéro 37. Le 11 novembre 1918, où l'armistice de la Première Guerre mondiale a-t-elle été signée ? A. Dans une église. B. Dans un bateau. C. Dans un musée. D. Dans un wagon. Question 38. Le K2 est le plus haut sommet du monde après l'Everest. Où se trouve-t-il ? A. En Asie. B. En Amérique. C. En Antarctique. D. En Afrique. Question numéro 39. On appelle préhistoire la période qui précède, c'est-à-dire qui se trouve avant. A. L'invention de la roue. B. La découverte du feu. C. L'apparition d'écriture. D. La découverte du verre. Question 40. Et dernière question de cette série. Histoire géo. Parmi ces châteaux, trouvez celui qui n'est pas un château de la Loire. A. Volvicomte. B. Chenonceau. C. Aser le rideau. D. Blois. D. Blois. Voilà pour cette série Histoire géo. Je sens un ouf de soulagement. K2, moi, je croyais que c'était un détachant, en fait. K2, non. C'est pas un détachant. Dites-moi, Pierre Belmar, dernière question. Vous êtes un grand spécialiste des châteaux, vous. Un grand spécialiste des châteaux ? Oui. C'est-à-dire que je vis maintenant en Dordogne et vous savez que c'est l'un des départements qui a le plus de châteaux en France. Et oui, c'est pour ça. Oui. Mais là, vous êtes en ce moment dans une maison bourgeoise, bientôt au théâtre. C'est que c'est un château. Oui, là, je suis dans tout à fait une maison bourgeoise. Je suis un cocu très bourgeois. Ah oui ? Oui, imbécile, bourgeois et extrêmement cocu. D'où les roues flaquettes. Oui, d'où les roues flaquettes que j'ai laissées pousser. Un peu plus longues. Comment vous me trouvez comme ça ? Vous me plaisez. Comment vous le trouvez, Pierre Belmar, comme ça ? Bonjour, Magnifique. Magnifique. Ça me fait les roues flaquettes, finalement. C'est un peu de mon temps. Le plus heureux des trois. Oui, c'est moi le plus heureux des trois, forcément. D'accord. Je suis le cocu heureux. J'adore l'amant de ma femme. Je ne sais bien sûr pas qu'il est son amant. J'adore ma femme. J'adore également la précédente qui est décédée. J'étais également cocu avec l'oncle de l'amant actuel, avec ma première femme. Tout ça est d'un rôle, évidemment, de composition absolue. J'espère. J'espère. On vous le souhaite en tous les cas. Et puis, il y a l'almanac 2004-2005, de l'édition Albin Michel, dans lequel on peut retrouver... Un almanac, c'est... J'avais envie de retrouver les souvenirs de mon enfance. Ma maman avait, sur son buffet de cuisine, un livre comme ça qui restait toute l'année. Et elle se référait à ce livre de temps en temps. Et moi, un jour, par curiosité, je l'ai ouvert. Et j'y ai trouvé aussi mon compte, parce qu'il y avait des histoires, il y avait des expériences de physique amusantes, il y avait des tas de choses. Alors, j'ai voulu retrouver ce livre qui fait que tous les jours sont un bon jour. Donc, nous avons fait un almanac des saisons qui commence le 21 mars, le jour du printemps, et qui se termine le dernier jour de l'hiver, le 20 mars de l'année suivante. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Pierre Melmar. Mac, quelques tendances dans nos groupes ? Alors, des groupes tout d'abord très concentrés qui ont tous d'excellentes notes. Je tiens à le souligner. Je vais prendre, par exemple, une autre moyenne de 16 bonnes réponses sur 20, ce qui est beaucoup pour le groupe des hôtesses de l'air. Je vais un peu les applaudir. Elles ont l'habitude de voyager. Même si, il faut bien dire que font toujours la course en tête les deux groupes que l'on va trouver au fond de la salle, vraiment qui se... à un dixième de point près et qui se tiennent. Il s'agit des facteurs. Et des chauves. Du côté de nos invités, Mac ? Alors, du côté de nos invités, il n'y a pas de zéro faute, comme précédemment sur cette question, mais on a toujours un couple très, très bien placé. Voilà. C'est le couple qui se trouve un petit peu sur la gauche, à savoir, bien sûr, Liu et Pierre Belmar, qui sont en tête. Et ce duo ne complète pas les réponses de M. Bruno. Alloman. Non, mais il copie entre eux, en fait. C'est pour ça. Oh, non ! Oh, Bruno. Non, non, j'ai surveillé ça de près. Non, je pense que vous n'êtes pas loin, mais c'est vrai que K2, c'est vraiment une montagne. Il faut rajouter une lettre pour que ça fasse un détachant. Merci. J'apprends des trucs, je suis content. Vous n'êtes pas loin derrière. Merci, Mac. Magloire, tout va bien. Extrêmement bien. François, je suis bien. Il y a des rugbymen sur le plateau, donc tout va bien. Il y a des hôtesses de l'air aussi. Aussi. Allez, on va continuer le Grand Est avec 20 nouvelles questions. On reste concentrés. Questions qui vont vous ravir, j'en suis sûr. Questions de science et nature. Enfin ! Quels sont d'un ? Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'équations à résoudre. Évidemment, les questions portent sur les plantes, la météo, les sciences naturelles, les animaux. Comme d'habitude, il y en aura pour tous les goûts. On y va avec la question numéro 41. Un seul de ces fruits n'a pas de noyau lequel ? A. Le melon, B. L'avocat, c'est la cerise, D. L'abricot. Question 42. Quel animal préhistorique était recouvert de poils ? Est-ce A. Le mammouth, B. Le tyrannosaure, C. Le diplodocus, C. Le triceteratops. C. Le triceteratops. Tricératops. Question 43. Qui est le spécialiste de la météo ? Est-ce que c'est A. Le météologue, B. Le météologiste, C. Le météorologue, D. Le météoriste. Question 44. Comment appelle-t-on le conduit d'un volcan par lequel la lave est projetée ? Est-ce A. La gouttière, B. Le puits, c'est la soupape des la cheminée ? Question 45. Pourquoi le prix Nobel porte-t-il ce nom ? Est-ce A. Il a été créé à Nobel, B. Il a été créé par Alfred Nobel, C. Il est décerné le jour de la Saint-Nobel, D. Il est décerné par l'université Nobel. Question 46. Chez l'homme, quelles dents se trouve le plus en avant de la bouche ? A. Les molaires, B. Les canines, C. Les prémolaires, D. Les incisives. Question 47. A quoi le scientifique anglais Edmund Hallé a-t-il donné son nom ? Est-ce A. Une fusée, B. Une comète, C. Une constellation, D. Une planète. Question 48. Il n'y a jamais de fleurs sur les... A. Les cactus, B. Les orties, C. Les champignons, D. Les lianes. Question 49. Quel phénomène naturel est appelé blizzard ? A. Un courant marin, B. L'un du cyclone, C. Un climat tropical, D. Un vent froid. Question 50. Pourquoi les puques... Les p... Pourquoi les puces nous piquent-elles ? A. Pour se nourrir, B. Pour pondre, C. Pour se défendre, D. Pour s'accrocher. Pourquoi les puces nous piquent-elles ? C'est une question qui était vraiment facile pour Sandra. A. Mais il y en a plusieurs qui marchent en même temps. A. Comment ? A. Elles s'accrochent, A. Elles se nourrissent, A. Elles font tout, A. Elles pondent. C'est la fête. A. Il n'y a qu'une seule réponse possible. A. Nous verrons pour la correction. A. J'ai très bien connu une puce. A. C'est vrai ? A. J'ai une carte bleue aussi des fois. A. Ah bah une petite blague, A. Il est tard tout ça. A. Parce que Sandra, A. Sandra, A. Merci. 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 A. On rigole, A. On rigole. A. Oui, il faut, A. C'est important. A. Sandra, oui, A. Vous danser pas trop tôt. A. 1, 2, A. Yeah. A. Danser pas trop tôt, A. Après avoir essayé de piquer le bachelor. A. Oui. A. Là, vous parlez d'animaux. A. Je parle d'animaux. A. Les migas, les serpents. A. Les serpents, les souris. A. Il a très peur. A. C'est une catastrophe. A. Et tous les matins, c'est l'horreur. A. Ils amènent des monstres. A. C'est une passion récente ou c'est une passion que vous aviez... A. Non, j'aimais bien les animaux. A. Je pense un peu comme tout le monde. A. Quand on aime les gens, on aime les animaux. A. Tout le monde les aime les animaux, A. Pas forcément les migas et les serpents. A. Non, mais tous les animaux sont sympathiques. A. C'est qu'il suffit de simplement savoir les apprivoiser. A. Mais dis que tu as des trucs bizarres chez toi, dis-le. A. Mais non, j'ai pas des... A. J'ai des lapins chez moi. A. Voilà. A. Et... A. Des lapins, ça va, les lapins. A. Ça va, les lapins. A. Les lapins, oui. A. Et comme à vous, ma gloire, dans la même émission, c'est pas trop tôt, vous, c'est la mode. A. Oui, la mode, il est une pipole, oui. A. Du pipole. A. Pipole, oui. A. Ah, vous parlez comme ça, pipole. A. Allez, on va vous regarder dans votre émission. A. Il faut prendre ce crapaud dans les mains, ce qui est déjà quelque chose d'immonde à la base. A. En plus, il... A. Ah, ah. A. Ne le lâche pas, ne le lâche pas. A. Ne le lâche pas, ne le lâche pas. A. Sur la boubouche, sur la boubouche. A. Non, mais sur la boubouche. A. On va sur la boubouche. Sur la boubouche. A. Un lecteur DVD, à la clé, attention, attention. A. Allez. A. Oui ! Dites-moi, c'est vous qui avez fait ce revers, madame ? Non, 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 pas moi. Et moi, à mon avis, ton jean, il est un peu court. Qu'est-ce que tu en penses ? Et c'est toi qui as fait le revers ? T'en as parlé avec ta mère ou pas ? Pourquoi vous n'avez pas trouvé un truc un peu plus large ? Je ne sais pas, genre un peu baggy ? J'aime bien mon truc large. Pas les trucs large. Tu préfères bien montrer tout ce que tu as montré. Ah, coquine avec ça. C'est pas très gentil, Magloire, de se moquer. Je ne me moque pas. J'essaie tous les matins d'apporter mon aide et de relooker les gens. D'ailleurs, je suis allé voir tout à l'heure ton placard. C'était quelque chose. Je précise que ma gloire, c'était le crapaud juste avant que la jeune fille l'embrasse. Ah, c'est ça. Merci. Attention, Lino. Vous parlez des revers de pantalon, vos revers de chemise, c'est tendant, ça ? Mais c'est extrêmement tendant, c'est extrêmement chic. Mais on est tous ringards ici, alors. Oui, absolument. Mais oui, justement, il faut qu'on en parle. D'accord. Merci, Magloire. Allez, on reste concentrés. On continue notre série de questions, toujours science et nature. Voici 10 nouvelles questions. Question 51. Quelle est la couleur d'un rubis ? A, c'est bleu. B, c'est vert. C, c'est rouge. D, c'est violet. Question 52. Avec quel appareil mesure-t-on la pression atmosphérique ? A, le thermomètre. A, le thermomètre. B, le pluviomètre. C, l'anélomomètre. D, le baromètre. Question 53. Une seule de ces roches est un calcaire. Laquelle ? A, le silex. B, le granny. C, l'ardoise. D, la craie. Question 54. Pourquoi ne voit-on plus le soleil lors d'une éclipse solaire ? A, il est caché par la Terre. B, il est caché par la Lune. C, il est caché par Saturne. D, il est caché par Jupiter. Question 55. De quel arbre extrait-on le latex qu'on transforme en caoutchouc ? A, le séquoia. B, l'érable. C, l'évéa. D, le baobab. Question 56. Pourquoi nos paupières clignent-elles sans cesse ? A, pour éviter à l'oeil de loucher. B, pour mouiller la surface de l'oeil. C, pour permettre à l'oeil de se reposer. D, pour empêcher l'oeil de pleurer. Question 57. Pourquoi les feuilles des arbres jaunissent-elles en automne ? A, il y a trop de pluie. B, il y a trop de vent. C, il y a moins de lumière. C, il y a moins d'insectes. Question 58. De quoi un animal xylophage se nourrit-il ? A, de terre. B, d'herbre. C, de pollen. D, de bois. Question 59. Si un astronaute pèse 60 kg sur la Terre, quel serait son poids sur la Lune ? A, 10 kg. B, 30 kg. C, 60 kg. D, 90 kg. Question 60. Comment appelle-t-on également le gaz carbonique ? A, carbone 14. B, dioxyde de carbone. C, carbonate de calcium. C, carbonate de soude. Ça y est, nous en avons terminé avec cette série concernant les sciences et la nature. Ça s'est bien passé. J'ai l'impression, Max, ça a été plus compliqué, non ? Ah, la question sur la Lune, par exemple, ou celle sur les puces, ça posait beaucoup de problèmes. Mais je voudrais quand même saluer une remontée spectaculaire, celle du groupe des bénévoles de l'UNICEF. Qui se place en deuxième position, juste derrière les inétrônables chauves, avec une note de 19. Bonne réponse sur 20. Du côté de nos invités ? Alors, j'ai une excellente nouvelle pour Bruno Salomone. Ah, quand même, hein ? Je voulais lui dire, Bruno, Bruno, vous n'êtes pas dernier. Ah, je suis content. J'adore cette émission. Mais alors, qui est en tête ? Qui est en tête ? Et qui fait encore 20 sur 20 ? Je vous le demande. 499. C'est Liu, bien sûr. Bravo. C'est impressionnant, hein ? Alors, à mon tour, j'ai maintenant une question à vous poser. Une question qui ne fait pas partie du test, mais qui peut vous rapporter 500 euros. Il s'agit d'une question science et nature. Écoutez-la. Quel chien a un pelage blanc parsemé de taches rondes et noires ? Réponse 1. On ne souffle pas, hein ? Réponse 1, le caniche. Réponse 2, le dalmatien. Réponse 3, le doberman. Pour jouer, c'est très simple. Vous composez le 08 97 66 66 00 ou bien vous envoyez un SMS au 711 006. Merci, Mac. Notre grand test de culture générale continue. Ce sera juste après la pub. On se retrouve en quelques instants avec des questions sur la vie quotidienne, la littérature et l'actualité. À tout de suite. Acqua di Gio Giorgio Armani Foua gras, doigts frais. 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 Foua. Entraînez-vous à parler sans compter. Foua gras, doigts frais. Les super infinis Noël. Vos appels sont gratuits et illimités soirées week-end et orange-woord est offert. Série limitée. Come together. Fini l'effet mouillé qui sèche trop vite. Garnier Fructi Style crée Wet Shine. Le premier gel coiffant effet mouillé, effet brillant. Il reste longtemps mouillé. Wet Shine. Pour briller et rester mouillé, mouillé jusqu'au bout de la nuit. Nouveau Fructi Style Gel Wet Shine. Garder un style mouillé, c'est brillant. Garnier. Bon, mon Dieu. Fait pour moi. C'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Noël sur TPS, c'est magique. TPS vous offre 5 chaînes enfants. Magique. Magique TPS, 5 chaînes enfants, le cinéma, la Ligue 1 sur Superstade, cadeau. Des forfaits à 11 euros par mois avec 3 mois gratuits et toujours toutes les chaînes nationales en numérique. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Tout ce qu'on demande à une voiture, c'est d'être une Clio. Avec Renaud New Deal, votre Clio neuve à partir de 138 euros par mois. Universal présente la première nuit 100% One Man Show pour la première fois en DVD. Les sketchs des artistes les plus connus et des nouveaux talents en direct live depuis l'Olympia. La nuit du rire enfin en DVD. Et si nous passions la nuit ensemble ? Avec Ré Ré Chanson. Rasez-vous avec Cool Skin de Philly Shave et son gel hydratant contre les irritations. Ou choisissez le confort personnalisable de Sensotech et adaptez-le à votre type de peau. Deux façons différentes de se raser, mais une satisfaction identique. Les tests le prouvent. Hydratés, personnalisés, satisfaits, Philly Shave. Nostalgia réunis pour vous, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Billy Paul, Desiree, Shadé, Beyoncé. Les légendes et les héritiers de la Soul, pour la première fois réunis sur les voies de la Soul. Entrez dans une autre dimension avec Samsung. Grâce à la technologie des NIE, c'est toute la puissance de la télévision LCD. Samsung. Diadème. Le premier album de Diadème, enfin disponible, inclut le tube « Encore ». Pour Henry, dans l'espace. Le danger peut aussi venir du joueur qui n'a pas le ballon. Off the Ball Control, joue aussi sans le ballon. FIFA Football 2004. EA Sports, it's in the game. Florent Pagny, à Yorlande, un album exceptionnel. Florent Pagny, l'album de tous ses tubes. Disponible en édition collector. Ma liberté de penser. Inclu en 5 titres live. Ma liberté de penser. Un disque mercurie. Velouté Fruits, tout le monde l'aime ? Mmm, petite sœur ton fameux rôti. Et pour le dessert, mon fameux Velouté Fruits. La meilleure, enfin, très peu pour moi. Pas du tout, c'est Velouté Fruits. Un délicieux yaourt avec de bons fruits finement mixés, pour libérer intensément leur goût à chaque cuillère. Mmm, c'est une explosion de saveur. Velouté Fruits de Danone, des fruits mixés pour une explosion de goût. Mmm, des fruits mixés, je les adore aussi en bouteille. Nouveau Velouté Fruits de Danone, existe aussi en bouteille. Danone, être mieux chaque jour. Matrix Reloaded. Suivez-moi ! Matrix Reloaded, actuellement au DVD. L'amour est un trésor. Lancôme. Au cœur de la préhistoire. Du fin fond des océans. Aux contrées les plus reculées. Il les a retrouvées. Nigel Marvin nous propose un voyage fantastique à travers les âges. Oh, ils sont drôlement rapides ! Et parmi les espèces animales les plus gigantesques qui aient jamais foulé le sol et sillonné les mers du globe. M6 vous invite à remonter le temps dans une soirée inédite avec Sur la trace des dinosaures et les monstres du fond des mers demain dès 20h50. Retrouvez votre soirée Dinosaures et monstres marins avec le jeu vidéo Mission Impossible, Opération Surma. Et vous, réussirez-vous le Grand Est de Culture Générale ? Présenté par Academia, soutien scolaire à domicile. De retour sur le plateau de Culture Générale, le Grand Est, toujours en compagnie. De Pierre Balma, Lio, Bruno Salamone, Sandra Magoie et MJ. Et ils sont là, plus en forme que jamais nos cinq groupes, les rugbymen, les hôtesses de l'air, les bénévoles de l'UNICEF, les facteurs et factrices, et les chauves. Messieurs les rugbymen, on a souvent dit que le rugby était un sport de voyou pratiqué par des gens que le man. Prouvez-le. Nous en sommes à la moitié du test. Ne relâchez pas votre attention. Voici 20 nouvelles questions concernant la vie quotidienne. Vous allez voir, les questions sont extrêmement variées. Elles vont porter sur les coutumes, la cuisine, la santé, l'astrologie, ou les jeux. On commence. Question 61. L'une de ces pièces de monnaie n'existe pas. Laquelle ? A, 10 centimes d'euros. B, 20 centimes d'euros. C, 40 centimes d'euros. D, 50 centimes d'euros. Question 62. Combien de numéros faut-il cocher par grille pour un jeu simple ? S, A, 2, B, 6, C, 10, D, 14. Question 63. Dans quel type de restaurant peut-on manger et commander du canard laqué ? A, un restaurant italien. B, un restaurant indien. C, un restaurant grec. D, un restaurant chinois. Question 64 pour Magloire. Quel est le nom du pantalon moulant qui s'arrête à Mimolet ? A, le sarouel. B, corsaire. C, d'autres pour. D, le bermuda. Question 65. Selon la tradition, à quel doigt de la main les mariés portent-ils leurs alliances ? A, l'index. B, l'annulaire. C, l'auriculaire. D, le majeur. Question 66. Lors de quelle fête mange-t-on la galette des rois ? A, l'épiphanie. B, la chandeleur. C, Pâques. D, la Saint-Valentin. C'est bien, Bruno. Question 67. Quelle est la spécialité de la ville de Grasse dans les Alpes-Maritimes ? A, le cristal. B, la dentelle. C, la porcelaine. D, le parfum. Question 68. Combien de points y a-t-il sur votre permis de conduire ? Si vous n'avez jamais commis d'infraction. Vous en avez A, 8. B, 10. C, 12. D, 14. C'est un test personnel, Bruno Salamone. Question 69. Parmi ces mots, un seul ne désigne pas l'Internet. Lequel ? A, le net. B, la toile. C'est la sphère des le web. Question 70. Pourquoi la pêche Melba porte-t-elle ce nom ? A, ce dessert fut dédié à la cantatrice Nelly Melba. B, la Melba est une variété de pêche. C, ce dessert fut créé à Melba en Italie. D, c'est la cuisinière Anne Melba qui l'inventa. Alors, cette question, évidemment, Lyo, j'ai pensé à vous dès que j'ai préparé l'émission parce que pêche Melba, banana split, il n'y a qu'un pas. Je ne pouvais pas ne pas le franchir. Mais alors, et qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, je l'ai franchi. Vous l'avez franchi, ben oui. Je l'ai franchi allègrement. Ben oui, le ridicule ne tue pas, mon cher Manda. C'est ça. Vous pouvez y aller. Merci. À part banana split qui est un vieux souvenir maintenant. Ah ben, vous... Ah ben, comment ? À part un vieux souvenir. Ça me rappelle le bon vieux temps. Il y a une question subsidiaire. Quelle année, banana split ? Ah, quelle année, le banana split ? Vous n'êtes pas des gentlemen, franchement. 79. 79. Vous avez dit, personne n'a oublié depuis. Non. Vous habitez tous en à ce moment-là. Oui, mon cher. Tous. Oui, mon cher. Banana split. Oh ! C'est bien parce que vous êtes super réactifs. Merci. Comment j'ai tourné autour pour que ça vienne. Je ne vous dis pas. Enfin, sinon, Lyo, en ce moment, on fait plutôt de la comédie. Oui, je tourne. J'ai tourné pas mal cette année. Et c'est encore ce que je vais faire dans les mois à venir. Le dernier en date était avec ? Avec Guy Bedos, un téléfilm. Je jouais sa femme. Dans un téléfilm qui s'appelle C'est la vie camarade. Et puis j'ai tourné un film cet été avec Mathilde Seignet, Jean Dujardin, Miu Miu, qui s'appelle Mariage. Et qui va sortir l'été prochain. Bon, patience. C'est pour bientôt. Allez, on continue avec la vie quotidienne. Voici 10 nouvelles questions. Question 71. Quel est l'autre nom du code Napoléon ? A, code du travail, B, code civil, C, code des douanes, D, code pénal. Question 72. Quel est l'indicatif téléphonique d'une personne habitant en Bretagne ? A, 0,2, B, 0,3, C, 0,4, D, 0,5. Question 73. Quel animal est l'emblème de l'organisation de protection de la nature ? VVF. S, A, le phoque, B, le panda, c'est l'éléphant, D, le koala. Question 74. Quelle partie du corps humain a un stomatologue, soigne-t-il ? A, les intestins, B, le nez, c'est l'estomac, D, la bouche. Question 75. Trouver parmi ces hommes politiques, ceux qui, en France, sont élus au suffrage universel direct. S, A, les députés, B, les maires, c'est les sénateurs, D, les ministres. Question 76. Comment appelle-t-on l'appareil qui sert à lire les codes-barres ? S, A, une pommette, B, une barrette, C, une douchette, D, une rincette. Question 77. Les 12 signes du Zodiac portent tous le nom A, d'une comète, B, d'une planète, C, d'un astéroïde, D, d'une constellation. Question 78. De quel pays le Sona est-il originaire ? A, l'Inde, B, la Norvège, C, la Turquie, D, la Finlande. Question 79. Quelle est la longueur totale du tunnel sous la Manche ? S, A, environ 30 km, B, environ 40 km, C, environ 50 km, D, environ 60 km. On en termine avec cette série avec la question 80. Pourquoi y a-t-il des années bissextiles ? S, A, la Terre met plus de 365 jours à faire le tour du soleil. B, c'est à cause du changement d'heure d'hiver. C, la Terre met moins de 365 jours à faire le tour du soleil. D, la Terre ralentit sa rotation sur elle-même tous les 4 ans. Voilà pour cette série concernant la vie quotidienne. Petite question subsidiaire pour M. Belmar. Quand aura lieu la prochaine année bissextile ? Eh bien, c'est là. Elle arrive en 2004. 2004 ? Non, attendez, non, 2000, oui, 2004, oui. Eh oui, c'est la bonne réponse. Oui, 2004, oui, 2004. Alors, il existe un petit truc pour se souvenir des années bissextiles, en fait, c'est à chaque fois qu'il y a les JO. C'est Mac Lesgey qui m'a donné ce truc. C'est ça, Mac, hein ? Exactement. J'ai l'air intelligent grâce à vous. Eh bien non, Benjamin. Tout seul, même sur moi. C'est gentil. Non, mais elle se divise par 4 également. Oui, elle se divise par 4. Elle se divise toujours par 4. Eh bien, oui, forcément, puisque 4 divisé par 4, ça fait... Eh oui, 0. Hein ? Non, 1 ! Il a fait exprès coquin. Euh... Bah, comment ça s'est passé pour nos groupes dans cette série ? Alors, il faut bien dire qu'il y avait beaucoup de questions difficiles dans ce test, donc le tout de bonnes réponses chute aussi. Aller demander à des rugbymans l'origine de la pêche Melba. Pas facile, hein ? Et c'est pour ça que je voudrais féliciter les 3 rugbymans qui ont donné la bonne réponse à l'origine de la pêche Melba. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo. 3 seulement sur 40. Euh, oui, 3 sur 40, bien sûr, mais on peut les féliciter quand même et les applaudir. Mais Édouard, écoutez, c'est peut-être dû au hasard, alors. Oh, Benjamin. Vu la carrière de ces messieurs, je ne ferai pas ce genre de supposition. Comment ? En tout cas, je voudrais féliciter également, une fois de plus, nos amis les Chauves, qui, avec 17 points sur 20, remportent encore cette manche. Et derrière les Chauves, Mac ? Derrière les Chauves, les bénévoles de l'Unicef, bien sûr, qui se tiennent juste derrière. Et alors après, entre les facteurs et les hôtesses de l'air, c'est vraiment dans un mouchoir avec 15 bonnes réponses sur 20. Ce qui veut dire que nos amis rugbymans sont... Euh, nos amis rugbymans ? Oui, je vous ai dit, ils ont très très bien répondu, 3 sur 40, à la question sur la pêche Melba. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus ? Mais c'est pas grave, c'est pas grave, il y a d'autres questions pour se rattraper. Il faut se rattraper, mes amis. Vous avez un défi à relever. Chez nos invités, Mac ? Chez nos invités, il faut saluer l'excellente performance de Bruno Salomone, qui avec 13 bonnes réponses sur 20... Avec 13 bonnes réponses sur 20, il se rapproche du score des rugbymans, et ça, il faut le saluer. Voilà, il faut savoir que plusieurs fois, j'ai appuyé après le petit... Oui, ça se voit, effectivement, quand on regarde les résultats, Bruno, je vous rassure. Je ne suis pas obligé de m'afficher comme ça, en public. Cela dit... Non, mais j'ai eu bon à plein de trucs, cela dit. Oui, oui, oui. C'est un très bon résultat, Bruno. C'est vrai, merci. Il y a eu 13 bonnes réponses pour M. Salomone, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, non, c'est pas mal. Vous avez dit, depuis que vous avez remarqué que le groupe qui est à votre droite est assez efficace, j'ai remarqué une inclinaison légère de la chaise. Il est en train de bouger tranquillement. J'adore les bottes de Lio. Les bottes à Lio. Très sympa. D'accord. Regardez, Bruno, de côté de ma gloire aussi, qui a très bien réussi sur cette série. Merci, Mac. On va passer à une nouvelle série de notre grand test. Une série qui va, j'en suis sûr, vous plaire, car vous aimez cela. Voici la littérature. Ne vous inquiétez pas, les questions de littérature portent aussi bien sur des best-sellers que sur des grands écrivains, ou sur le vocabulaire, ou même la bande dessinée, ça veut dire que absolument tout le monde peut jouer. Ah ! Allez, on commence tout de suite. Question 81. Si l'on en croit le proverbe, qu'est-ce qui ne fait pas le moine ? A, la tonsure, B, l'abbaye, c'est l'habit, D, le chapelet. Question 82. Dans quel conte de Perrault lit-on la formule ? Tire la chevinette, la chevillette et la bominette, cherra. A, le petit chaperon rouge, B, le petit poussé, c'est le chaboté des barbes bleues. Question 83. Reconstituer ce célèbre couple d'amoureux Tristan et... A, Juliette, B, Carmen, C, Virginie, D, Iseut. Question 84. Retrouver parmi ces mots, celui qui n'a pas le même sens que les autres. A, astucieux, B, dégourdis, C, ingénieux, D, Benet. Question 85. Qui parmi ces écrivains du 19e siècle se prénommait honoré ? A, mot-passant, B, Balzac, C, Lamartine, D, Chateaubriand. Question 86. Quelle est l'idée fixe du héros de BD, Is No Good ? A, il veut devenir président, B, il veut devenir tsar, C, devenir calife, D, devenir ministre. Question 87. Quelle auteure de Polar a écrit « Mort sur le Nil » ? S, A, Georges Simenon, Simenon, B, Agatha Christie, C, Frédéric Dard, D, Marie Higgins-Clark. 88. Question 88. Pourquoi y a-t-il un accent circonflexe sur le O de « hôpital » ? A, il a remplacé le U de l'ancien mot « hôpital ». B, il a remplacé le R de l'ancien mot « hôpital ». C, il a remplacé le S de l'ancien mot « hôpital ». D, il a remplacé le C de l'ancien mot « hôpital ». Question 89. Dans quel cadre historique se situent les best-sellers de Christian Jacques ? S, A, l'Égypte ancienne, B, la Grèce antique, C, l'Empire romain, D, la Chine impériale. Question 90. Pourquoi le prix féminin est-il appelé ainsi ? A, il récompense des romans à l'holo de rose. B, son jury n'est composé que de femmes. C, il ne récompense que des femmes écrivains. D, féminin est le nom d'une maison d'édition. Puisque l'on parlait de prix et de prix féminin, s'il vous plaît, je vais vous présenter un autre prix, le prix de ce soir. C'est gentil. Merci. Oh, c'est très bon. Qui va récompenser le ou la meilleure. Merci. Le ou la meilleure. Je suis très content. Non, c'est, Bruno, c'est mal parti. C'est, 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 c'est mal parti. Enfin, ça peut changer en même temps, Mac. Bien sûr, c'est pas finir. Voilà, c'est le prix qui vous sera décerné, à vous, dans les groupes. Et aussi, il y en aura un pour vous, messieurs les invités. Andy, on vous a découvert dans Popstar, le duel. Comment va le groupe vainqueur ? Les link-up vont super bien. Ils sont numéro un. Ah oui, ça s'applaudit. Généralement, numéro un, c'est... Pour les singles et pour les albums. Et les filles, ça marche, ça marche bien aussi. Et les filles l'étalonnent vraiment de près. Et ils sont en tournée bientôt. Très bientôt. Et d'ailleurs, l'album des filles sort demain. Ah ! L'album des Diadems. Merci, Angie. On va continuer avec des nouvelles questions. Restez bien concentrés, ça se corse un petit peu. Question 91. Quelle est la véritable identité du comte de Montecristo ? A, Edmond Dantes, B, Julien Sorel, C, Vautrin, D, Jean Valjean. Gérard Depardieu n'est pas valide, Bodo Salomone. Question 92. Qui a écrit La Chèvre de M. Seguin ? Est-ce A, Jean de La Fontaine, B, La Comtesse de Ségur, C, Alphonse Dodé, D, Marcel Aimé ? Question 93. En grammaire, les mots oui et non sont A, des articles, B, des adjectifs, C, des adverbes, D, des auxiliaires. Question 94. Dans la bande dessinée Gaston Lagaffe, Gaston Lagaffe et Chaviré, Le Coeur 2. Mademoiselle Maud en A, Mademoiselle Prune en B, Mademoiselle Olive en C, Mademoiselle Jeanne en D. Question 95. Quel écrivain n'a pas connu le 19e siècle ? S, A, Baudelaire, B, Ronsard, C, Verlaine, D, Rimbaud. Question 96. Pourquoi dit-on parfois qu'un choix difficile est cornélien ? A, en référence à la vie mouvementée de Corneille, B, à cause de la Corneille qui est un oiseau indécis, C, en référence au héros des tragédies de Corneille, D, à cause de l'empereur romain Cornelius. Question 97. Quel oiseau Harry Potter et les sorciers ustilisent-ils pour porter leur courrier ? A, un corbeau, B, un aigle, C, un phénix, D, un hibou. Allez, plus que 3 questions sur la littérature. Question 98. Dans l'un de ses poèmes, Victor Hugo a écrit... A, combien de marins, A, combien de moussaillons, B, combien de capitaines, C, combien de voyageurs, D, combien de commandants. Question 99. Pourquoi Flaubert fut-il traduit en justice pour son roman Madame Bovary ? A, on l'accusait d'immoralité, B, un autre écrivain l'accusait de l'avoir plagié, C, on l'accusait de critiquer le gouvernement, D, une femme s'était reconnue dans le personnage. Question 100. Quel est l'imparfait du subjonctif du verbe aimer à la première personne du pluriel ? S, A, que nous aimions, B, que nous aimâmes, C, que nous aimassions, D, que nous ayons aimé. Max, comment ça s'est passé sur la littérature ? Ça s'est bien passé dans l'ensemble avec Dexandre Ponce. Et alors, je voudrais saluer, et cette fois-ci c'est tout à fait vrai, la spectaculaire remontée des rugbymen qui se classe, qui se classe troisième de cette catégorie. Précédé selon par les chauves, et pour la première fois, une victoire, une victoire des bénévoles de l'UNICEF, bravo ! Non, c'est impressionnant, les rugbymen qui reviennent en force sur la littérature, c'est bien, c'est bien, comme quoi les idées reçues ne sont pas toujours bonnes, et sont même souvent fausses du côté de nos célébrités. Alors, du côté de nos célébrités, bon résultat d'Angie, avec 16 bonnes réponses sur 20, bravo, Angie ! Je suis étonné moi-même ! Juste devant, on va trouver Execo, Magloire et Pierre Belmar, bravo, avec une, 17 points, 17 bonnes réponses ! Evidemment, reste indétrônable, Sandra, Sandra, avec Bruno Salomon, elle est juste un petit peu derrière, mais rien d'affolant, évidemment ! Comment ça, je suis derrière moi ? Pardon ? Je suis derrière ou devant ? Derrière Angie, oui Bruno. Je suis derrière, mais je suis le dernier quoi, je suis le plus mauvais, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Je ne dis rien de tout, c'est moi le boulet en fait. Je m'intéresse plutôt, vous allez remonter à la prochaine série Bruno, n'ayez pas peur. J'ai l'impression d'avoir bon quand je le fais. Et pourtant vous êtes à côté de Lyo, qui est indétrônable en tête de classement. Je souffre de... Avec 18 sur 20 sur 20 fois. Vivio ! Quelle question a fait chuter le plus de personnes, Marc ? C'est la question 90 sur le prix féminin. Voilà, globalement, à peu près 50% des gens seulement ont donné la bonne réponse. Et non pas sur la dernière question qui semblait plus difficile. Non. Alors, à propos de littérature, je vais maintenant vous poser moi aussi une question qui ne fait pas partie du test, mais qui peut vous rapporter 1000 euros, une question donc de littérature. Écoutez bien. Dans une fable de La Fontaine, qui ouvre un large bec et laisse tomber sa proie ? Réponse 1, l'aigle. Réponse 2, le corbeau. Ou alors, réponse 3, la cigogne. Pour jouer, c'est toujours aussi simple, vous composez le 08 97 66 66 00. Ne souffle pas, hein. Ou vous envoyez, on ne souffle pas, ou vous envoyez un SMS au 71 006. Merci, Marc. On se retrouve dans quelques instants, après la pub. Reposez-vous bien. Il vous reste encore une série de questions avant la correction. À tout de suite ! Le parfum fragile de Jean-Paul Gaultier Un, un, ça manque de couleurs ici. À chaque clic, une dose de gloss. Nouveau Click & Shine de Nivera Beauté. Appliquez la dose idéale de gloss en un coup de pinceau et vos lèvres sont délicieusement glacées et hydratées. Brillantissime, non ? Nouveau Click & Shine de Nivera Beauté. Glacez vos lèvres en un coup de pinceau. Bienvenue au paradis, soldats. Médale Phonor, soleil levant. EA Games. Go with everything. Qu'est-ce qu'on est bien. Ça n'a pas faim ? Audation de Moulinex. D'un seul clic, il prépare une délicieuse purée. Et même tous vos repas. À table ! Moulinex. Pour Henry. Dans l'espace. Le danger peut aussi venir du joueur qui n'a pas le ballon. Off the ball control. Jouer aussi sans le ballon. FIFA Football 2004. EA Sports. It's in a game. Avec le Big Tasty de McDonald's, on passe dans une autre dimension. Sa saveur grillée nous transporte dans les grands espaces, au pays des très très grands hamburgers. Le Big Tasty, c'est le goût grillé dans toute sa grandeur. L'angérence pour les mains pour les mains. Un même rasoir peut-il s'adapter à toutes les formes de visage avec la même efficacité ? Oui, grâce à la grille unique du nouveau rasoir Braun et à ses milliers d'alvéoles de formes différentes qui vous rassent sous tous les angles. Et grâce au chargeur auto-nettoyant le plus perfectionné au monde. Nouveau Braun Activator. Pourrez-vous trouver un meilleur rasoir électrique ? Bonjour à tous, il est 8h30 et maintenant un point météo. Dommage. Les nouvelles pépites extra de Kellogg's. Encore plus croustillantes et plus légères, avec de savoureux éclats de chocolat noir. Nouveau extra pépite. Extra et peut-être un peu trop. Chérie FM, vos plus belles émotions avec Lara Fabian. En toute intimité. En toute intimité. L'album live acoustique de Lara Fabian. Un disque polydor. L'album live tangent. L'album live ? Sous-titrage Société Radio-Canada Disponible sur une gamme de mobiles photos à partir de 49 euros SFR, plus de plaisir Pepsi Max et Skyrock présente Pearl J'ai des choses à te dire Disponible en CD de titre Avec Pepsi Max et Skyrock Les grandes tranches à Haust Invitez un grand jambon à votre table Les hommes de main Un sac rempli de dollars Un seul but, le retrouver Une équipe de choc, un casting de rêve Dans le polar le plus palpitant de l'année Les hommes de main En VHS et DVD Avec Europe 2 L'eau fraîche sur mon visage J'adore ça Mais avec le calcaire, ma peau sensible se dessèche Elle tiraille Heureusement Mixa a pensé à moi Avec son nouveau soin de jour confort visage C'est un soin au lotus Qui protège vraiment ma peau sensible Tout de suite Je le sens Ma peau est apaisée Et comme c'est Mixa Ça hydrate toute la journée Résultat J'oublie que j'ai la peau sensible Avec les nouveaux soins de jour Mixa confort visage Ma peau retrouve toute la douceur d'une peau de bébé Corneille L'album en édition spéciale Double CD Inclut le tube Parce qu'on vient de loin Avec Fun Radio Nouveau ? Goûtez aussi les croustilles saveurs moutarde Matrix Reloaded en DVD Je veux que vous m'embrassiez Écoutez seulement Goûtez donc plutôt à ça Matrix Reloaded Actuellement en DVD Alicia Keys La princesse de la New Soul Le nouvel album d'Alicia Keys Disponible maintenant Avec Skyrock Du jamais vu sur M6 Les phénomènes de l'année sous l'œil du grand zap Inconcentré du plus drôle Du plus surprenant Du plus saluerissant Bref du meilleur de la télé du monde entier Personne ne sera oublié Des japonaises survitaminées Des américains prêts à tout pour se marier Et des russes toujours tragués Mais le grand zap c'est aussi Les meilleures pubs de l'année Les émissions de Réal TV Les plus déjantées Sans oublier celle que nous envions toutes The Bachelorette Tout ça et plus encore C'est vendredi prochain sur le plateau du grand zap Spécial phénomène de l'année Le grand zap c'est vendredi dès 20h50 sur M6 Présenté par Virginie Fira Partager des moments de convivialité sur M6 Avec Richemont Laraclette Et vous, réussirez-vous le grand test de culture générale ? Présenté par Academia Soutien scolaire à domicile De retour sur le plateau du culture générale Le grand test toujours en compagnie de Pierre Belmar Léo, Bruno Salomon, Sandra, Maguire et Engie On va passer maintenant notre dernière série du test Une série totalement inédite Actualité 2003 Les questions vont évidemment porter sur des événements marquants De l'année L'occasion pour vous tous de relever la moyenne Soyez attentifs, on commence Question 101 Aux Etats-Unis, qui a été élu gouverneur de Californie en octobre 2003 ? A, Marlon Brando B, Sylvester Stallone C, Arnold Schwarzenegger D, Clint Eastwood C'est bien ma gloire Il est tout fier Il remue sur son fauteuil Question 102 Sur M6 Quelle fleur le bachelor remettait-il au candidat Qu'il souhaitait garder à ses côtés ? A, une pâquerette B, une tulipe C, une orchidée D, une rose On reste concentré On reste concentré Ça va forcément un peu se compliquer Avec la question suivante Question 103 Quel avion a définitivement arrêté ses vols commerciaux en 2003 ? A, le Concorde B, le Boeing 747 C, l'Airbus A300 D, le Tupolev 144 Vous avez vu, on a fait une question au début pour tout le monde Les hôtesses, tout le magloire, tout ça Question 104 Quelques comédies musicales inspirées d'un grand succès du cinéma Et mises en scène en 2003 à Paris A, Titanic B, le docteur Givago C, Bénure D, autant on emporte le vent Question 105 Pourquoi peut-on dire princesse Quand on s'adresse à l'actrice Cotilde Courreau ? A, elle a épousé le prince d'Andorre B, elle a épousé le prince de Savoie C, elle a épousé le prince de Bavière D, elle a épousé le prince de Hollande Question 106 Qui, Jean-Paul II, a-t-il béatifié le 19 octobre 2003 ? A, Mère Thérésa B, l'abbé Pierre C, Sœur Emmanuel D, Jean XXIII Question 107 Dans quel club David Beckham a-t-il été transféré en 2003 ? A, le PSG B, le Real Madrid C, le Milan AC D, le Bayern de Munich Question 108 Qui a remporté les victoires de la musique 2003 avec son album Boucan d'enfer ? A, Garou B, Zazie C, Renaud D, Lory On reste concentré Question 109 Quelle jeune femme a été élue Miss France 2003 ? A, Miss Auvergne B, Miss Guadeloupe C, Miss Corse D, Miss Alsace Question 110 Qui a battu l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2003 ? A, l'équipe d'Argentine B, l'équipe d'Australie C, l'équipe d'Afrique du Sud D, l'équipe d'Angleterre C'est, c'est pas la peine de siffler, c'est fait, hein Nos amis rugbymen ont lancé un, je sais pas, une espèce de veto sur cette question Vous n'avez pas oublié quand même ? Bon, quand même, quand même, à titre indicatif, messieurs les rugbymen Il y a quand même 3 d'entre vous qui ont bêtement oublié qu'on avait perdu contre eux Ce n'étant dit, ma gloire, je sais que vous aimez le football Oui Surtout David Beckham Non, non, je suis très Red Star, je le dis, voilà, c'est fait Je suis très Red Star, voilà, moi je soutiens le Red Star, voilà Mais le rugby, vous l'aimez aussi ? Ah bah oui, je suis né dans le Lot, à Cahors, donc ouais, je suis proche du rugby, ouais Mais vous aimez aussi les calendriers Ah, je vois de quoi tu parles, je vois de quoi vous l'avez... À choisir entre le calendrier des postes et le calendrier qu'on connaît Je recevrai nos amis postiers, s'ils viennent Mais j'ai déjà un calendrier au-tile D'accord, avec nos amis Avec nos amis, oui Ce n'étant dit, nos amis les postiers et les postières vont passer Chez vous, très prochainement, au mois de décembre Recevez-les comme il se doit Le message est passé C'est d'ailleurs valable pour les pompiers Pour nos amis de l'UNICEF, etc, etc Profitez-en, c'est la fin de l'année Allez, on poursuit avec les 10 dernières questions C'est ce qu'on appelle la dernière ligne droite Dans quelques instants, vous allez enfin connaître votre niveau de culture générale On y va Question 111 Pourquoi la chanteuse Claudiette Dion porte-t-elle le même nom de famille que Céline Dion ? Ah, c'est sa mère, B, c'est sa tante, C, c'est sa cousine, D, c'est sa soeur Question 112 En 2003, la rappeuse Diam Scarton avec sa chanson intitulée A, TV, B, G, I, C, DJ, D, FBI Question 113 Quelle est la nationalité du prix Nobel de la paix 2003 ? A, norvégienne, B, iranienne, C, canadienne, D, colombienne Question 114 Pourquoi le troisième épisode de Matrix est-il sorti le même jour dans tous les pays du monde ? A, pour ne faire qu'une bande-annonce B, pour lutter contre le piratage C, pour devancer X-Men 2 D, pour fêter l'anniversaire de Kenny Reeves Question 115 Quel basketteur est le premier français à avoir remporté le championnat NBA en 2003 ? S, A, Tariq Abdul-Bahad B, Jim Bilba C, Kérim Abdul-Jabbar D, Tony Parker Question 116 Le film Le Pianiste a reçu 7 Césars en 2003 Qui en était le réalisateur ? S, A, Pedro Amodovar B, Patrice Lecomte C, Roman Polanski D, Claude Miller Question 117 On fête en 2003 le centenaire de la naissance de Simenon Créateur de Maigret Mais dans quel pays est-il né ? A, la Suisse B, la Belgique C, la France D, le Canada Question 118 Pourquoi Olivier de Carcezon n'a-t-il pas remporté le trophée Jules Verne au printemps 2003 ? A, il a chaviré B, il a dématé C, il était malade D, il n'a pas eu assez de vent Question 119 Et avant, dernière question En novembre, Valéry Giscard d'Estaing annonçait qu'il souhaitait devenir membre A, de l'Académie française B, de l'UNICEF C, de l'Académie Goncourt D, de l'UNESCO Et enfin Et enfin, notre dernière question de ce soir En mai 2003, on célébrait l'anniversaire de la première ascension de l'Everest effectuée il y a A, 20 ans B, 50 ans C, 70 ans D, 100 ans Voilà, c'était notre dernière question Les jeux sont faits, bravo à vous Vous avez répondu à 120 questions On va évidemment corriger ensemble Et vous allez obtenir une et une autre sur 20 Et à votre avis Est-ce que les hôtesses vont voler au-dessus des rugbymen ? Ah, je ne sais pas Est-ce que les facteurs battront-ils les chauves ? Sans accuser de réception Les bénévoles de l'UNICEF Mettront-ils tout le monde d'accord ? On le saura dans un instant Si vous avez d'ailleurs manqué une partie du test Vous pouvez le refaire sur Internet On va donc maintenant passer à la correction Non, il faut rester maintenant Mac, comment faut-il procéder ? Alors vous allez voir, c'est très simple Mais auparavant, juste sur cette série Actualité 2003 Je voulais saluer parmi nos célébrités Un renversement de tendance spectaculaire Puisque sur cette série C'est Magloire et Engie qui arrivent en tête Donc vraiment, bravo à vous On va très grandir sur l'actualité Quant à la correction du test C'est extrêmement simple Bien sûr, une bonne réponse vaut un point Et une mauvaise réponse vaut zéro point C'est très simple Dites-moi Bruno, vous étiez en France en 2003 ? Non, mais je n'ai pas compris ce que vous voulez dire Je n'ai pas compris J'aime beaucoup les lunettes C'est très joli Allez, vous avez compris Un point pour une bonne réponse Zéro point pour une mauvaise réponse On corrige tout de suite la série Arts et médias Souvenez-vous avec la question numéro 1 On vous demandait la série Caméra Café Dépeint avec humour La vie quotidienne D d'employés de bureau Il fallait donc inscrire un D sur une feuille Sur votre feuille Ou cocher D à la question 1 Ça, vous avez bon Très bien Question numéro 2 On vous demandait dans le place des grands hommes Patrick Bruel a donné rendez-vous A ses amis dans 10 ans ? Dans 10 ans effectivement La bonne réponse était la réponse B A la question numéro 3 On vous demandait que tient la statue de la liberté dans sa main droite ? La bonne réponse était un flambeau Question numéro 4 On vous demandait les comiques Chevalier et L'Aspalaise ont joué dans la pièce intitulée Ma femme s'appelle ? Maurice 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 était la bonne réponse A la question 5 On vous demandait parmi ces héros de Disney Retrouvez ceux qui sont des souris Qui sont des souris ? C'est Bernard et Bianca La bonne réponse était la réponse A D'ailleurs Mac Quand on parle de souris Vous êtes totalement inconnable Oui, je voulais juste préciser que la belle et le clochard sont des chiens Que Rox est un renard Que Rookie est également un chien Bambi est un fan Pampan c'est un lapin Et je voulais féliciter les hôtesses qui ont répondu à 100% On a eu la bonne réponse à cette question Donc je vous remercie Très important Allez, on poursuit Si vous nous rejoignez maintenant Vous pouvez évidemment faire le test Vous aurez un petit peu moins de temps Mais le test n'en sera que plus valorisant La question numéro 6 On vous demandait qui a peint le fameux autoportrait Alors est coupé ? La bonne réponse était bien sûr Van Gogh La réponse C Il fallait cocher C sur votre carton réponse Ou inscrire 6 C sur votre feuille blanche Et c'est après une violente dispute avec Gauguin Que Van Gogh s'est mutilé l'oreille gauche Ah oui Et oui Affreux C'est pas en se battant contre Mike Tyson ? Non Pas sur ma fiche Non Question numéro 7 On vous a demandé pourquoi Les statuettes qui récompensent les acteurs sont-elles appelées César ? Et bien c'est simplement en référence au nom de l'artiste qui les a créés Moi j'avais tout bon jusque là On va voir ça Bruno Salamone Je 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 A la question 8 On vous demandait dans le dessin animé Les cheveux de Titov sont-ils sont comment les cheveux de Titov ? Blonds avec une mèche La bonne réponse était donc la réponse A A la question 9 On vous demandait l'une des sculptures les plus connues de Rodin est ? Le penseur La réponse B était la bonne réponse C'est bon à tout je comprends rien Question numéro 10 A quelle famille d'instruments le piano appartient-il ? Cette famille est ? Les cordes Les cordes La réponse D était la bonne réponse Mac Et oui Benjamin le piano est un instrument à clavier et à cordes frappé par des marteaux qui sont reliés aux touches Le piano est donc bien un instrument à cordes On poursuit avec la question numéro 11 L'un de ces cinéastes on vous demandait Avez l'habitude d'apparaître dans ces films Lequel ? Alfred Hitchcock était la bonne réponse Il fallait donc cocher C sur votre carton réponse Ou inscrire 11 C sur votre feuille Alfred Hitchcock Mac Oui Hitchcock il faisait de très brefs apparitions Rappelez-vous avec un bébé dans les bras Parfois sur une photo Montant dans un train Ou encore juste assis dans un bus Question numéro 12 On vous a demandé Quel est le titre du troisième volet du Seigneur des Anneaux ? Là ça se compliquait un petit peu Si on n'est pas fan de cette série La bonne réponse c'était la réponse Oui il y a beaucoup moins de monde là La bonne réponse c'était la réponse D le retour du roi Mac Et oui le premier volet s'intitule La communauté de l'anneau Et le deuxième les deux tours A la question numéro 13 Parmi ces sketchs retrouvé celui Qui est joué sur scène par Muriel Robin Inoubliable et indémodable Il s'agit de l'addition Effectivement Oui il y a celle-là peut-être Mais pas partout Question numéro 14 Qui n'a jamais présenté l'émission Télé Fort Boyard ? Le renvoyer à juste titre C'était la bonne réponse Et moi non plus Question numéro 15 De quel monument parisien Marc Chagall A-t-il peint le plafond ? La bonne réponse c'était La réponse A L'opéra Garnier A la question numéro 16 On vous demandait Qu'appelle-t-on le 8ème art ? Le cinéma C'est pas le cinéma Bruno Salomon C'est la télévision La bonne réponse Nous allons On va demander Les lumières à Mac Et oui la peinture Fait en effet partie Des 5 arts traditionnels C'est la photographie Qui est le 16ème art Le cinéma Le 7ème art Et donc la télévision Le 8ème art Question numéro 17 Pourquoi la série télé Les Brigades du Tigre Portent-elle ce nom ? La bonne réponse La bonne réponse était La réponse B Le Tigre est le surnom D'un homme politique de l'époque Et pas n'importe lequel Puisqu'il s'agit De Georges Clemenceau A la question numéro 18 Pourquoi Madonna A-t-elle fait scandale Avec le clip Like Prayer ? La bonne réponse Effectivement la réponse C Parce qu'il est tourné Dans une église Et en effet le Vatican Essayait de faire intérêt à ce clip Car il le trouvait sacrilège On y voyait une étreinte Dans l'église Un crucifiant flamme Et j'en passe Question numéro 19 On vous a demandé C'était la réponse C Son village En référence au nom du village De son enfance Je crois qu'à cette série Vous aviez fait un sans faute La correction de cette première partie C'est donc terminé Vous faites le total de vos points Mac, quel est le classement Des groupes dans la salle ? Eh bien le classement Nous allons le découvrir Et d'ailleurs les célébrités Vont jouer comme un groupe Contre les autres groupes De cette salle Donc les chauves Les hôtesses de l'air Des facteurs Des célébrités Et des bénévoles et des bénévoles unisat Du côté de nos invités Mac Alors du côté de nos invités Nous l'avons souligné Sans faute de Lyot Très bonne performance De Pierre Belmar Avec une excellente note Qui se classe deuxième Quelle question vous avez Le plus perturbée Pierre ? Pardon ? Quelle question vous avez Le plus perturbée ? Ah bah je ne connaissais rien Je crois que c'est Madonna Qui vous l'a fait Oui Madonna Enfin ça je ne connais pas bien du tout Et puis il y avait une autre question Sur le Seigneur des Anneaux Je n'ai pas du tout suivi ça Ça ne m'intéresse pas Ça ne marche pas Ça ne doit pas fonctionner Pour ceux qui viennent d'avoir Une mauvaise note Ne vous inquiétez pas Il y a d'autres catégories Vous pourrez vous rattraper Puisqu'on va maintenant corriger Notre série qui concernait L'histoire géo Alors A la question 21 Voici ce que l'on vous demandait Jeanne d'Arc Put-elle surnommée La pucelle d'Orléans La réponse A Était la bonne réponse Il y avait aussi la femme au foyer Oui Non c'était pas la bonne réponse La question 22 Où le fameux triangle des Bermudes Se trouve-t-il ? Dans l'Atlantique A votre avis Dans l'Atlantique La réponse C Est la bonne réponse A la question 23 Au cours de quel épisode de l'histoire de France La prise de la Bastille A-t-elle eu lieu ? Ah bah ça Oui ça c'était difficile La révolution était la bonne réponse La réponse D A la question 24 Comment appelle-t-on poétiquement le Japon ? Il s'agit de la réponse L'Empire du Soleil Levant L'Empire du Soleil Levant La réponse B En effet on l'appelle ainsi Car c'est le pays qui se trouve Le plus à l'est de l'Asie Là où le soleil se lève Le toit du monde C'est l'Everest Le royaume des cieux C'est le paradis Quant à la grande porte C'est tout simplement un lieu inventé Et c'est son soleil Et c'est son drapeau également Le soleil de l'eau Aussi c'est son drapeau Absolument A la question 25 On vous demandait Pourquoi dans la Bible Noé construisit-il un bateau ? Pour échapper au déluge Pour échapper au déluge ? Eh oui Pour échapper au déluge C'était Pierre Belmar Ah non j'avais parlé Pour échapper au déluge Pour échapper au déluge Il a rassemblé tous Ces petits animaux Donc on descend tous De Noé en fait Quelque part Ah oui puisqu'il y a Le déluge qui détruit tout Donc il ne reste que Noé Et des animaux On dit toujours Qu'on descend d'Adam et Ève Non On descend de Noé finalement De Noé d'un éléphant De Noé d'un lion D'un igouane D'accord Moi je descends d'un igouane D'accord D'une poule aussi D'une puce également D'une puce D'une puce D'une puce Et Cabon a toutes les questions Et qui ne comprend pas D'accord Qui ne comprend rien Merci Bruno Merci j'adore ce que vous faites Moi aussi Question 26 Depuis 1958 Sous quel régime politique Sommes-nous en France ? La cinquième Et effectivement il s'agit de la cinquième république Mac La constitution de la cinquième république A été adoptée en octobre 1958 La troisième république Elle va de 1870 à 1940 La quatrième république de 1944 à 1958 Quant à la sixième république Elle n'existe pas encore On l'attend Question 27 Quelle mission spatiale a permis aux premiers hommes de marcher sur la lune ? Il y avait le 11 qui était la bonne réponse Mais la bonne réponse était Apollo 11 La réponse A Il fallait donc inscrire et cocher A sur votre carton réponse Ou inscrire 27 A sur votre feuille C'était pas un film ça ? Ça a été aussi un film avec Tom Hanks Un film de Ron Howard Ça c'est Apollo 13 Non c'est 13 Apollo 13 Non c'est 13 Apollo 13 C'est bien Avec Apollo 11 C'était la suite C'était la suite Ils ont rien compris au film Ils ont enlevé des lettres après De toute façon c'était la suite effectivement Des chiffres Moi j'ai tout faute Mac un commentaire pour Apollo 11 Non juste rappeler la date bien sûr C'est le 21 juillet 1969 Que les deux astronautes sur trois De la mission ont posé Pour la première fois Le pied sur l'aiguille Question 28 Quelles sont les trois couleurs Du drapeau italien ? Vert, blanc, rouge Vert, blanc, rouge Et la bonne réponse La réponse C Question 29 Pourquoi la forêt amazonienne Porte-t-elle ce nom ? A cause du fleuve Amazon A cause du fleuve Amazon La bonne réponse C'était donc la réponse A Question numéro 30 On vous demandait Quelle est la monnaie officielle Des Pays-Bas ? Il y avait un piège Sur cette question C'est l'euro bien sûr C'est l'euro Et évidemment La réponse C Question un peu piège Un Mac Beaucoup d'erreurs Sur cette question effectivement Parce que maintenant Les Pays-Bas font partie De la zone euro Et beaucoup ont répondu Le florin Qui est l'ancienne monnaie Des Pays-Bas Question numéro 31 On vous a demandé On vous a demandé Quel plat traditionnel Doit sa renommée Au roi Henri IV La poule au pot La poule au pot La poule au pot C'était la bonne réponse La réponse C Et d'ailleurs La citation exacte D'Henri IV Et celle-ci Il aurait dit Je ferai qu'il n'y aura point De laboureurs En mon royaume Qui n'ait le moyen D'avoir le dimanche Une poule dans son pot Ah Elle doit s'éclater Question 32 On vous a demandé Quel objet est associé A Clovis Roi des Francs Il l'a cassé Il l'a cassé Il l'a cassé Il l'a fait une bêtise C'est la réponse B Le vase de Soissons Question 33 Qui sont les habitants De l'Amérique latine Latino-américaine Les latino-americains Les latino-americanos Les latino-americanos Les latino-americanos C'était la bonne réponse La bonne réponse C'était la réponse D Question 34 Pourquoi Christophe Colomb A-t-il organisé Son expédition de 492 Pour trouver une nouvelle route Vers les Indes Pour trouver effectivement Une nouvelle route Vers les Indes La bonne réponse C'était la réponse C Et d'ailleurs Quand Christophe Colomb Atteint l'Amérique Il croit que ce sont les Indes Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui encore On appelle Indiens Les habitants de ce continent Merci Mac On continue avec la question 35 Pourquoi l'anglais Est-il la langue officielle De l'Australie ? Et c'est une colonie C'est une colonie Ça c'est sûr Britannique Britannique La bonne réponse C'était la réponse D A la question 36 On vous demandait Combien y a-t-il de tropiques Sur le globe terrestre La bonne réponse Tout La réponse 1 Et il y a 2 Tropiques qui sont Mac Vous le savez par Le tropique du cancer Au nord Et le tropique du capricorne Au sud Ah oui Pourquoi vous aviez un doute Léo sur cette question ? C'est-à-dire On s'est posé la question Dans quels hémisphères Et il avait bon Moi pas C'est un grand navigateur Pierre Il aime le bateau A la question 37 On vous demandait Le 11 novembre 1918 Où l'armistice De la première guerre mondiale A-t-il été signé ? La bonne réponse Était effectivement Dans un wagon La réponse D Dans le même wagon Où fut signé malheureusement L'armistice de 1940 Le même Exigence des allemands A l'époque Et bien sûr Tout à fait Un wagon salon Qui est égaré Dans la fourrée de Compiègne Tout près du village De Rotonde A la question 38 On vous demandait Le K2 Est le plus haut sommet du monde Après l'Everest Mais où se trouve-t-il ? La bonne réponse En Asie En Asie Effectivement Et je dirais même plus Le K2 se trouve A la frontière de la Chine Et du Pakistan D'où vient son nom K2 Tout bêtement K vient de Karakoram La chaîne dans laquelle Il se trouve Deux Parce que c'est le deuxième sommet Après l'Everest Question 39 On appelle préhistoire La période qui précède L'histoire Bruno vous dites L'histoire Qui précède l'histoire C'est pas tout à fait faux Mais c'est justement La variation de l'écriture Bruno Oui moi je le dis Parce que pour qu'il y ait une histoire Il faut qu'on puisse l'écrire Ça c'est pas bon Question numéro 40 Parmi ces châteaux Trouvez celui qui n'est pas Un château de la Loire NG Volvicomte Volvicomte Région parisienne Volvicomte Effectivement Il se trouve en Seine-et-Marne La correction de cette série Est maintenant terminée Vous faites une fois de plus Le total de vos points Si vous obtenez Un chiffre supérieur à 20 Je ne sais pas Si vous êtes surdoué En histoire géo En revanche Vous êtes très 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 mauvais En calcul Mac Alors comment ont joué nos groupes Nous allons le découvrir Dans quelques instants Regardez sur cet écran Les célébrités 15 bonnes réponses Les hôtesses de l'air 16 bonnes réponses En moyenne Les régulaines 17 sur 20 Les bénévoles d'UNICEF 18 Juste au-dessus Les chauves 19 Promis sur cette série Les facteurs Ça joue à l'air Gouffray C'est donc sur cette catégorie Que nos invités Ont le plus très touché Alors parmi Parmi nos invités On peut On peut citer Les très bons scores D'Angie et de Magloire Qui sont tout à fait Dans la moyenne Effectivement De nos groupes Reste que bien sûr Nous avons toujours En tête Pierre Belmar Cette fois-ci Qui se détache D'une question De Lyon Pour toujours Deuxième On va maintenant Corriger La série Science et Nature A la question 41 On vous demandait Un seul de ses fruits Il n'a pas de noyau Souvenez-vous Les melons Sandra Sandra le Je sais pas Le melon par exemple Le melon Effectivement Le melon On n'a pas de noyau Il a des pépins A la question 42 Quel animal préhistorique Était recouvert de poils Mammouth Magloire La réponse Le mammouth Bien sûr Le mammouth Bien sûr On en trouve toujours La réponse A Était la bonne On en trouve toujours Des poils ou des mammouths Des mammouths entiers Avec des poils Et des mammouths Entiers Dans les classes de la Sibérie Bien sûr Je croyais que c'est là Où on faisait les courses Tout ça Je cherchais On cherchait Moi je suis promo promo D'ailleurs un petit DVD Qui sort tout ça Qu'on trouve chez Mammouth Qu'on trouve chez Mammouth Aussi Et c'est très très difficile De les conserver Parce que dès qu'ils sont en contact Avec l'atmosphère Ils pourrissent À cent années Mais c'est très très Absolument Question 43 On vous demandait Qui est le spécialiste De la météo La bonne réponse était Bruno Météorologue Lio Non On ne fait plus ça Le météorologue La réponse C A la question 43 C'est une écologue Oui Question 44 Comment appelle-t-on Le conduit d'un volcan Par lequel s'échappe La lave La cheminée La cheminée Et la bonne réponse Une fois le père noël Se trompe Et il se fait très mal Question 45 C'est dramatique C'est dramatique Pourquoi le prix nobel Porte-t-il ce nom Et bien Parce qu'il a été créé Par Alfred nobel La bonne réponse C'est la réponse B Question 46 C'est l'homme Quelle dent se trouve Le plus en avant Dans la bouche Si c'est répondu Moller C'est que Ce sont les incisives La réponse D Question 47 A quoi le scientifique Anglais Edmund Allé A-t-il donné son nom On en a beaucoup parlé Il s'agit De la réponse Comets B Une comète 86 La dernière fois Qu'il est passé Mac C'est bon Exactement Bruno Bravo Alors la comète Est visible Est visible Tous les 60 saisons Sur les bouteilles De Bordeaux Il y a une petite comète D'ailleurs Pour symboliser Cette année là Question 48 Il n'y a jamais de fleurs Sur les Marguerites Sur les champignons La réponse C Est la bonne réponse Ou alors Ça s'appelle Les mycoses Oui Non Ça n'a rien à voir Alors on vient le dire Les champignons n'ont ni feuilles Ni fleurs D'ailleurs les scientifiques Ne les classent pas Dans le règne végétal D'ailleurs ils sont Dépourvus de chlorophylle On continue avec la question 49 Quel phénomène naturel Est appelé blizzard Le bizarre Est un vent froid La réponse D Question numéro 50 Pourquoi les puces Nous piquent T'elles La bonne réponse Elles piquent pour se nourrir La bonne réponse Et la réponse A Mais surtout Elles vivent essentiellement Quand même sur les chats Et sur les chiens Ce sont des animaux parasites Qui se nourrissent de sang Il faut qu'elles s'accrochent Elles s'accrochent sur les poils Brune en général Et non pas sur la peau Non pas sur la peau Ah ouais Regarde bien C'est autre chose Ce n'est pas le morpion Ce n'est pas le morpion J'apprends plein de trucs C'est fait pour ça l'émission Ah je suis content Question 51 On vous a demandé Quelle est la couleur d'un rubis La bonne réponse est Le rouge La réponse C Le rouge rubis Certains rouges Question 52 On vous a demandé Avec quel appareil mesure-t-on La pression atmosphérique La bonne réponse Et le baromètre Je voulais savoir L'anémomètre C'est pour mesurer les anémones Je ne sais pas Non c'est la vitesse du vent La vitesse du vent Dans le sol Ah oui C'est celui qui tourne Vous savez très vite comme ça Ah oui d'accord Non comme un à la gérouette D'accord Question numéro 53 On vous a demandé Une seule de ces roches Est un calcaire Laquelle La bonne réponse est la réponse D La craie Question 54 Pourquoi ne voit-on plus le soleil Lors d'une éclipse solaire Et bien la réponse est la réponse B Il est caché par la lune Qui passe entre nous Parce qu'on met des lunettes Question 55 De quel arbre Extrait-on le latex Qu'on transforme En caoutchouc La bonne réponse est la réponse C Ma gloire Lévéa Question 56 Pourquoi nos paupières Cignent-elles sans cesse Et bien si elles ne cignaient pas Pour mouiller Ça serait tout sec C'est pour mouiller effectivement La surface de l'oeil La réponse B Et la bonne réponse Grâce à la glande L'acrymal Question 57 Pourquoi les feuilles des arbres Jaunissent-elles en automne Et bien parce qu'il y a moins de lumière De l'une au Effectivement la réponse C Et la bonne réponse Mac En effet Il y a moins de lumière Car les jours raccourcis Il fait plus froid aussi Alors du coup la feuille Arrête de produire de la chlorophylle La couleur verte disparaît C'est pourquoi elle devient jaune Elles peuvent être coques aussi Ça n'a rien à voir Parfois elles deviennent rouges Ce qui est superbe C'est une transition Très bon Question 58 On vous a demandé De quoi un animal xylophage Se nourrit-il ? Le bois Le bois Dès qu'on parle de Le bois Consonance avec de la pub Tout de suite ça marche C'est le bois Tout de suite La culture télé La culture télé De bois C'est la bonne réponse Bien sûr Comme les termites par exemple Qui se nourrissent du bois Alors il faut savoir que Xylophage vient du grec Xylon Qui signifie bois Par exemple le xylophone Est un instrument constitué De lames de bois Sur lesquelles on tape Question 59 On vous a demandé Si un astronaute Pèse 60 kg sur la terre Quel serait son poids Sur la lune La bonne réponse C'est la réponse A On est 10 Il pèse 10 kg 6 fois moins 6 fois moins C'est pas bon Je suis content Question numéro 60 Qui était la dernière question Concernant les sciences On vous a demandé Comment appelle-t-on également Le gaz carbonique Dioxide de carbone La réponse C'est la réponse B Le dioxyde de carbone Mac est incollable Le symbole chimique Et CO2 Un atome de carbone Pour deux atomes Benjamin D'oxygène Alors qu'en est-il Dans notre classement De nos groupes Alors le classement De nos groupes Apparaît Avec une très belle note Belle note déjà De 17 sur 20 Pour les rugbymen Juste au-dessus Les hôtesses de l'air Bravo à elle 18 sur 20 Les facteurs 18 sur 20 Les célébrités 18 Même avec Bruno Les chers 19 Au premier En cette série Les bénévoles de l'UNICEF Avec exactement 19,37 Sur 20 Comment cela s'est-il passé De façon plus personnelle Qui est nos invité Je dirais que Les femmes Se sont très bien comportées Dans le trio de tête Nous trouvons Angie Lyo Et Magloire Sur cette série Et c'est savourer l'UNICEF Son triomphe Vous voulez la note de Bruno ? Pourquoi ? Pourquoi pas Bruno ? Bruno a eu 17 sur 20 Et c'est très bien C'est pas mal quand même Parce que c'est une très belle note Bravo Bruno Merci A noter quand même L'excellente performance De Magloire Sur les sciences et nature Oui On voit le scientifique Magloire Formidable Ah bon ? 18 sur 20 Ah bon ? Ah oui Ah bon Il a pompé Il a pompé Mac une petite question Pour nos télésplicateurs peut-être Certainement Benjamin C'est la dernière question De notre jeu Elle peut vous rapporter 1500 euros Alors si vous avez bien Écouté la correction Elle ne devrait pas être Trop difficile pour vous Écoutez bien cette question La comète de Halley Peut être visible Depuis la Terre Environ tous les Réponse 1 38 ans Réponse 2 76 ans Ou réponse 3 94 ans Pour jouer encore une fois C'est toujours aussi simple Vous téléphonez En composant le 0897 66 66 00 Ou vous envoyez un SMS Au 71 006 Et on ne souffle pas Mais pour cette question Il y a beaucoup moins de bruit On se retrouve dans quelques minutes Pour la suite de notre correction De notre culture générale Le Grand Est A tout de suite Voyons les effets du monospace Toyota Corolla Verso En ce moment Le monospace Toyota Corolla Verso Est à partir de 16 850 euros Toyota Corolla Verso Un monospace dont on peut être fier Rictus Sempra Quand Harry Potter arrive sur TPS C'est Harry Potter et la chambre des secrets Noël sur TPS C'est magique TPS vous offre 5 chaînes enfants Magique Magique TPS 5 chaînes enfants Le cinéma La Ligue 1 sur Superstade Cadeau Des forfaits à 11 euros par mois Avec 3 mois gratuits Et toujours toutes les chaînes nationales Le salon numérique Ceux qui veulent tout veulent TPS Le nouveau fer azur de Philips Une puissance de vapeur impressionnante Pour la première fois En coffret 9 DVD Alien Quadrilogie 4 films de légende Plus 4 versions intégrales 36 heures de bonus inédits Alien Quadrilogie Un coffret 9 DVD Monstruusement parfait Oh les filles si vous saviez C'est le plus beau jour de ma vie Vous aussi tu sais C'est le plus beau jour de ta vie Mince l'essence On va tomber en fête C'est ça Pas de panique Avec e-mode où que je sois Je peux localiser entre autres Les distributeurs de billets Les parkings Et Les stations service Regarde Il y a même juste là Merci Oh Sandy Tu nous as sorti du débarras Si vous saviez C'est le plus beau jour de ma vie La seule chose vraie dans ce film C'est qu'avec e-mode On peut localiser les services Dont on a besoin E-mode par Bouygues Télécom C'est simple Ça marche Écoute C'est sur Énergie Mayan Delem Mayan Delem La nouvelle voix du rock français Je pars avec toi Je pars avec toi Le premier tube de Mayan Delem Disponible en CD de titre Et sur son premier album Beyoncé Beyoncé L'album Avec Fun Radio Parce que leurs mains effectuent les travaux les plus extrêmes Les pêcheurs norvégiens ont besoin de ce qu'il y a de plus efficace La formule norvégienne soulage, répare, protège Crème main formule norvégienne de Neutrogena La réparation et la protection ultime des mains sèches et abîmées Emma Domas Son premier album Le saut de l'ange Pour vivre entre les deux ans Emma Domas La nouvelle génération pop rock Un disque polydor J'avais trop de cholestérol Alors j'ai changé mes habitudes Et aussi mon yaourt habituel Pour Ilo de Saint-Hubert Pour m'aider à baisser mon taux de cholestérol Maintenant il y a Ilo Matrix Reloaded Suivez-moi Matrix Reloaded Actuellement au DVD Nicole me quitte Ça moi j'en étais sûre Je ne sais pas qui te l'a dit mais sûrement pas moi Ça veut dire quoi ? Je ne serai jamais amoureux que d'elle Tout est bien qui finit bien Il s'aime, il se sent aimé Enfin le coffret avec les chansons J'ai fait ça Little People de Fisher-Price Plein d'amis Et tout un monde à découvrir Fun Radio Daité du fun Avec Britney Spears Son nouvel album Inclus Le duo avec Madonna In the zone Le nouvel album de Britney Spears Également destiné à lancer des singles Bonjour l'ami Nous sommes à la recherche D'un ticket saga Le Seigneur des Anneaux On avait eu connaissance Un peu oui Saga Le Seigneur des Anneaux N'attendez plus La quai de l'anneau est déjà commencée Diadème Le premier album de Diadème Enfin disponible Inclus le tube Encore Encore Night Emporio Armani Les deux nouveaux parfums Get together Quatre Trois Deux Un Top Chaque matin Ce cocktail d'énergie Fait pétiller l'éclat de votre peau Avec ses extraits d'abricots Des vitamines Et ses pigments réflecteurs de lumière Nouveau Crème d'énergie De Nivez à visage Les chéris J'ai mis les nuggets dans le tiroir Tiroir ? Avec Fridélice de Moulinex Pendant que les nuggets attendent Dans le tiroir maintien chaud Les frites finissent de cuire Tout va bien les chéris ? Moulinex Événements Après son triomphe à Broadway À Londres Chicago Débarque à Paris C'est ça le jazz Pour la première fois Dans une adaptation française 23 artistes chantent et dansent Au rythme de 14 musiciens sur scène Chicago La comédie musicale Qui a inspiré le film À partir du 13 février Au Casino de Paris Avec Nostalgie Et M6.fr Et vous ? Réussirez-vous le Grand Est de Culture Générale ? Présenté par Academia Soutien scolaire à domicile Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Culture Générale Le Grand Est Nous sommes toujours en compagnie De ses invités Merci d'applaudir Pierre Belvard Léo Léo Bruno Salamone Sandra Magua Et NG Allez on reste concentré On poursuit la correction de notre test Avec la série concernant la vie quotidienne Alors à la question 61 Alors à la question 61 On vous a demandé L'une de 6 pièces de monnaie N'existe pas Laquelle ? La bonne réponse Et la réponse C 40 centimes D'euros Question 62 On vous a demandé au loto Combien de numéros faut-il cocher par grille Pour un jeu simple Et le saint était important Il faut cocher 6 numéros Avec la réponse B Question 63 Dans quel type de restaurant Peut-on commander du canard laqué ? Chinois C'est au restaurant chinois La réponse D Question 64 On vous a demandé Quel est le nom du pantalon moulant Qui s'arrête à mimoler ? Magloire la bonne réponse Et la réponse Dans le micro s'il vous plaît B Corsair B Corsair Effectivement Je connais un autre spécialiste du pantalon C'est Mac Ah bon ? Merci Benjamin J'ai ma fiche Le Starwell est un pantalon Bouffant et long Porté en Afrique du Nord Le Jodhpur est un pantalon de cheval Qui serre la jambe du genou au pied Le Bermuda est un short Qui s'arrête au genou Question 65 Selon la tradition A quel doigt de la main Les mariés portent-ils leur alliance ? La bonne réponse C'est la réponse B La nu l'air C'est important de préciser la main aussi La main oui C'est la main gauche La main du coeur Non mais que la main Ça soit la main Ça aurait pu être le pied Une précision sur l'annulaire ? Oui ce doigt Enfin le nom du doigt Annulaire Vient du mot anneau Car bien sûr c'est le doigt Qui porte traditionnellement Un anneau Oui Benjamin Alors selon une croyance Qui remonte à l'antiquité La veine de l'amour Reliait directement L'annulaire au coeur Merci Mac Question 66 Lors de quelle fête mange-t-on des galettes des rois ? On en mange à l'épiphanie La bonne réponse est la réponse A Mac L'épiphanie bien sûr A la chandeleur on mange des crêpes A Pâques c'est les oeufs au chocolat La Saint-Valentin bien sûr C'est la fête des amours Du slip L'agneau pascal C'est l'agneau aussi C'est l'agneau pascal Et l'agneau pascal aussi Question 67 Quelle est la spécialité de la ville de Grasse Dans les Alpes-Maritimes ? La spécialité c'est le parfum 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 Question 68 C'est bien ma gloire Question 68 Combien de points y a-t-il sur votre permis Si vous n'avez jamais commis une infraction ? Il doit vous en rester 12 normalement La bonne réponse est la réponse C Question 69 Parmi ces mots Un seul ne disigne pas l'internet La sphère ne disigne pas l'internet La bonne réponse est donc la réponse C Question 70 On vous a demandé pourquoi la pêche Melba Porte-t-elle ce nom ? Et bien La bonne réponse Et la réponse A Ce dessert fut dédié à la cantatrice Nelly Melba Merci Angie C'est Angie qui a soufflé à ma gloire Je dois l'avouer Oui je le savais Question 71 On vous a demandé quel est l'autre nom du code Napoléon ? La bonne réponse est la réponse B Il s'agit du code civil Question 72 Quel est l'indicatif d'une personne habitant en Bretagne ? La bonne réponse est la réponse A Il fallait faire un petit peu le tour comme un escargot pour trouver en partant de Paris qui est au centre avec le 01 La réponse A était la bonne réponse Question 73 Quel animal est l'emblème de l'organisation VVF ? La bonne réponse est le panda La réponse B Oui WWF qui signifie en anglais World Wildlife Fund for Nature en français fond mondial pour la nature So you speak English too ? I try I try Et le panda continue à disparaître Cela dit dans ce temps là Pendant ce temps là le panda continue à disparaître Mais Chantal Goliath est toujours là Mais c'est horrible on rigole mais c'est affreux Question 74 Quelle partie du corps humain a un stomatologue soigne-t-il ? Et bien c'est la bouche La réponse D Et l'estomac c'est qui alors ? C'est le bouchologue ? Ah ben là on sait pas L'estomac c'est qui ? C'est gastro-entérologue Gastro-entéropode je connais Vous connaissez ? Oui je connais Question 75 A trouver parmi ces hommes politiques ceux qui en France sont élus au suffrage universel direct Suffrage 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 Alors bien sûr ce sont les députés La réponse A Les députés Alors seulement 49% de bonnes réponses En effet on oublie trop souvent que les maires ne sont pas élus directement par les électeurs mais par les conseillers municipaux Les sénateurs sont également élus au suffrage indirect Quant aux ministres bien sûr ils ne sont pas élus Mais nommés par le président sur proposition du premier ministre Exact Merci Mac Exact Question 76 On vous a demandé comment appelle-t-on l'appareil qui sert à lire les codes-barres qu'on rencontre très régulièrement dans les supermarchés Ça Bruno savait La bonne réponse c'est une Pommette C'est pas une pommette c'est une douchette La réponse C était la bonne réponse Mais réponds pas quand tu sais pas Si je savais Ah ben oui Mais c'est pas pommette Question 77 Les douze signes du Zodiac porte tous le nom d'une Constellation D'une constellation La réponse c'est environ 50 Ah bon moi j'en ai mis plus court que ça Question 80 Pourquoi y a-t-il des années bissextiles Et bien la bonne réponse c'est la réponse A La terre met plus de 365 jours La terre met plus de 365 jours à faire le tour du soleil Un petit peu plus Ce qui a fait 365 jours un quart Un quart et 13 minutes même Un quart voilà 6 heures et 13 minutes donc tous les 4 ans on rajoute un jour pour compenser le retard pris les 3 autres années Merci Mac la correction de cette série est maintenant terminée Comme d'habitude c'est simple c'est le moment de compter l'ensemble de vos points sur cette série Quelles sont les performances Mac ? Et bien ces performances nous allons les découvrir Les célébrités 13 bonnes réponses et oui un petit peu plus bas Les rugbymen 14 bonnes réponses sur 20 Les hôtesses de l'air 15 sur 20 Juste au dessus Le suspense est entier Les facteurs 16 sur 20 Les chauves 17 sur 20 Et une fois de plus les bénévoles de l'UNICEF 17,37 sur 20 Je crois que c'est la catégorie où nos invités ont fait le moins bon score 13 hein ? Par exemple sur la douchette qui permet de lire les codes barres malheureusement ça vous a pas réussi Ouais mais il faut savoir qu'on est moins donc la moyenne est plus faible aussi hein Non mais non Vous voyez peut-être qu'il est plus difficile aussi de souffler quand on est devant si au premier rang que derrière C'est vrai qu'ils se souffrent mutuellement surtout les chauves hein Qui a le mieux répondu chez nos invités Mac ? C'est Liu qui a le mieux répondu avec une excellente note de 15 sur 20 Allez on va maintenant passer à la correction de la série littérature toujours 20 questions La littérature enchaînée avec la question 81 Si l'on en croit le proverbe Qu'est-ce qui ne fait pas la bille ? Le moine Qu'est-ce qui ne fait pas le moine ? La bille C'est la bille C'est dans un sens ou dans l'autre ça Ca marche dans les deux sens hein La bonne réponse c'est la réponse C Question 82 Dans quel conte de Perrault lit-on la formule Tire la chevillette la bobinette Chera ? La bonne réponse c'est la réponse A évidemment le petit chaperon rouge Le petit chaperon rouge En effet la bobinette est un loquet mobile en bois qui servait autrefois à fermer les portes Et Chera bien sûr vient du verbe chouard tomber Question 83 Reconstituer le célèbre couple d'amoureux Tristan et Iseu La bonne réponse c'est la réponse D Ils avaient même bu un filtre d'amour pour s'aimer encore plus et pour la vie Et oui L'éternel retour Et oui Question 84 Retrouver parmi ces mots celui qui n'a pas le même sens que les autres Et bien il fallait trouver le mot benet La réponse D On s'en doter un petit peu Benet Benet la réponse D Benet Question 85 Qui parmi ces écrivains du 19ème siècle se prénommait honoré ? Balzac Balzac est la bonne réponse La réponse B est donc la bonne réponse Les autres prénoms sont Guy pour Maupassant, Alphonse pour Lamartine et François René pour Châteaubriand Question 86 Question de BD On vous a demandé quelle est l'idée fixe du bureau de Is No Good ? Astérie C'est de devenir Calife C'est de devenir Calife à la place du Calife La bonne réponse est la réponse C Question 87 Quel auteur de Polar a écrit Mort sur le Nil ? Agatha Christie La bonne réponse est la réponse B C'est d'ailleurs le détective Poirot qui était chargé de l'enquête Question 88 Pourquoi y a-t-il un accent circonflexe sur le O de Hôpital ? C La bonne réponse est la réponse C Il a remplacé le S de l'ancien mot hospital Et c'est comme ça pour la plupart des accents circonflexes D'ailleurs le S effectivement reste dans hospitalier ou hospitalité Même chose pour forêt et forestier C'est la même chose aussi pour hôtesse puisqu'en anglais on dit hostess Et d'ailleurs il y a 38 hôtesses sur 40 qui connaissaient la bonne réponse donc bravo Bravo mesdames Question 89 Dans quel cadre historique se situent les best-sellers de Christian Jacques ? On en parle beaucoup à la radio C'est la réponse A qui est la bonne réponse l'Egypte ancienne Question 90 Pourquoi le prix féminin est-il appelé ainsi ? Question qui avait fait du mal Parmi nos invités et dans le public la bonne réponse et la réponse B sont jurées N'est composé que de femmes Que de femmes Question Question 91 Quelle est la véritable identité du comte de Montecristo ? Edmond Dantès Edmond Dantès La réponse A Question 92 Qui a écrit La chèvre de Monsieur Seguin ? La bonne réponse c'est la réponse C C bien sûr Alphonse Daudet Chèvre de Monsieur Seguin Extraite d'ailleurs des lettres de Mont-Moulin Question 93 En grammaire Le mot Les mots d'ailleurs oui et non sont D Adverbe La bonne réponse c'était la réponse C Question 94 On vous demandait dans l'avant-dessinier Gaston Lagaffe Gaston Lagaffe fait chavirer le coeur de Demoiselle Jeanne La réponse D Et la bonne réponse Mac Personnage bien sûr créé par Franquin Qui a créé également Gaston Lagaffe Spirou Ou le marsupilami Question 95 On vous demandait quel écrivain n'a pas connu le 19e siècle ? Depuis Ronsard Ronsard Et du 16e siècle Il a même immortalisé la rose Sandra Allons voir si la rose Ce matin il y avait des roses Oui C'est un robe de pourpre soleil L'a point perdu c'est de vrai Qu'est-ce qui est en 96 Pourquoi dit-on parfois qu'un choix difficile est un choix cornelien ? Et bien c'est en référence au héros des tragédies de Corneille La bonne réponse c'est la réponse C En clair Décoder un choix impossible J'ai mis Cornelius mais je croyais que c'était dans la planète des singes en fait Oui c'est professeur Cornelius Il y a Zira et professeur Cornelius Question 97 Qui concernait Harry Potter Harry Potter est un sorcier Et avec d'autres sorciers J'utilisais un Pour porter leur courrier J'utilisais un i Phénix Non un hibou La bonne réponse c'est la réponse D Elio se plaint d'un mauvais soufflage de Bruno Non c'est moi qui aime mal souffler Mais je lui soufflais tout le temps je peux me tromper de temps en temps Oui c'est certes Question suivante Question 98 Dans l'un de ses poèmes Victor Hugo écrit Oh combien de marins Combien de capitaines Combien de capitaines la bonne réponse c'était la réponse B Quelque chose à ajouter Mac Oh combien de marins combien de capitaines Qui sont partis joyeux pour les courses lointaines dans ce morne horizon se sont évanouis Applaudissements Question 99 Pourquoi Flaubert fut-il traduit en justice pour son roman Madame Bovary Immoralité On l'a effectivement accusé d'immoralité Oui immoralité La bonne réponse c'est la réponse A Oui Alors il faut tout de même préciser que Flaubert lors du procès fut acquitté Ah Oui Question numéro 100 Et dernière question portant sur la littérature On vous a demandé Alors Ça a fait grincer beaucoup Quel est l'imparfait du subjonctif du verbe aimer est la première personne du pluriel C'est vrai qu'on l'emploie pas souvent La bonne réponse c'est la réponse C'est que nous aimations C'est très laid Que c'est laid Que c'est laid Oui Que nous aimations C'est pas terrible hein Très très laid Et que nous baisasses Ca peut se dire aussi Merci Bruno Je vous en prie C'est plus joli quasi Oui oui c'est très joli C'est On parle plus comme ça d'ailleurs maintenant c'est dommage Et en verlant que nous nous aimations que nous nous sions de masse Que nous gins de masse mais ça marche moins Ca marche moins bien Ca marche moins bien On en a terminé avec la correction concernant la série littérature C'est toujours pareil vous comptabilisez tous vos points Quels sont les résultats pour nos groupes MAC Et bien nous allons les découvrir Nous trouvons en queue de classement le groupe des célébrités Encore 16 réponses sur 20 Mais ma femme Mais ma femme Les hôtesses de l'air et les facteurs avec 17 Thédéric Dumaine 17,5 Les chauves et en tête les bénévoles UNICEF 19,1 Bien sûr sur 20 Je ne sais pas MAC mais Le bénévole semble bien parti ce soir hein Et du côté des invités ? Alors les invités nous avons 3 lettrés donc qui se classent en tête Il s'agit bien sûr de Pierre Bellemare qui va donner une brillante démonstration De Magloire et de Lyo Allez il ne reste plus qu'une série à corriger Restez concentrés on va enfin et bientôt savoir qui sont les gagnants de ce soir Et vous allez pouvoir vous comparer entre vous dès demain au bureau On va terminer avec les questions concernant l'actualité 2003 A la question 101 on vous demandait aux Etats-Unis qui a été élu gouverneur en Californie en octobre 2003 Bien sûr c'est Arnold Schwarzenegger La bonne réponse et la réponse c'est Question 102 on vous a demandé sur M6 quelle fleur Sandra de Bachelors remettait-il au candidat qu'il souhaitait garder à ses côtés ? Vous avez échoué à une rose près ? Oui presque la rose oui C'est la réponse D La bonne réponse Le méchant Oui Mac ? Oui bien sûr c'est lors de cette fameuse cérémonie de la rose qu'il a éliminé une à une toutes les prétendantes sauf Alexandra qui est restée la dernière Et Sandra encore une fois désolé de vous rappeler ce souvenir certainement pénible Elle est bien avec nous Question 103 on vous a demandé que l'avion a définitivement arrêté ses vols commerciaux en 2003 La bonne réponse c'est le Concorde La réponse A Question 104 Quelle comédie musicale inspirée d'un grand succès du cinéma a été mise en scène en 2003 à Paris ? C'est bien sûr autant on emporte le vent La réponse D Avec succès d'ailleurs c'est magnifique Fille Question 105 Pourquoi peut-on dire princesse quand on s'adresse à l'actrice Clotilde Courot ? Et bien parce qu'elle a épousé un prince ça c'est sûr Mais le prince de Savoie La bonne réponse c'est la réponse B Question 106 Qui Jean-Paul II a-t-il béatifié le 19 octobre 2003 ? La bonne réponse et la réponse A Mère Teresa Question 107 C'est pas drôle c'est pas drôle Dans quel club David Beckham a-t-il été transféré en 2003 à Grand Ressent de Dollars ? C'est Réal de Madrid Après avoir longtemps joué à Manchester United Question 108 Qui a remporté les victoires de musique 2003 avec son album magnifique entre parenthèses beaucoup d'enfer ? Beaucoup d'enfer c'est bien sûr Renaud Réponse C Il a également remporté le titre de meilleur artiste interprète et le titre de la meilleure chanson originale pour Manhattan Kaboul qui l'interprète avec Axel Red Question 109 Quelle jeune femme a été élue Miss France 2003 ? La bonne réponse et la réponse B Miss Guadeloupe Corinne comment a été élue Miss 2000 ? Mais c'est pas en 2002 qu'elle a été élue ? 2003 Pour 2003 En 2002 pour 2003 En 2002 pour 2003 Ah ouais mais c'est pas... Il y a toujours un petit décalage Vous savez c'est 1er, 1er de films, c'est un peu compliqué mais on s'y fait Il y a de la gruge C'est un millésime en fait Elle a été choisie par 48 candidates D'accord Ouais je connais Corinne comment ? Comment ? Question 110 Qui a battu l'équipe de France en demi-finale de la coupe du monde de rugby messieurs en 2003 ? La bonne réponse et la réponse D l'équipe d'Angleterre Ils nous ont pas battu ils nous ont rétamé Rétamé La honte ! Ça arrive Demi-finale quand même hein Question 111 Pourquoi la chanteuse Claudette Dion porte-t-elle le même nom de famille que Céline Dion ? Et bien parce que ce n'est pas sa tante ni sa mère Parce qu'elle pourrait croire C'est pour Claude François Mais c'est sa sœur C'est sa sœur C'est sa sœur la bonne réponse et la réponse D Il y a la sortie d'un album qui s'appelle Claudette Dion chante piaf Voilà C'est vraiment du bonheur hein Benjamin ? Que du bonheur ? Question 112 En 2003 la rappeuse Diame scartonne avec une chanson intitulée Laisse moi kiffer la vibes C'est pas celle-là ? Laisse moi kiffer la vibes Digi la bonne réponse c'est la réponse C Mac hein ? Oui tout à fait bien sûr vous avez tout à fait raison Bruno c'est Laisse moi kiffer la vibes avec mon mec Ah il le fait bien hein C'est pas d'humeur à ce qu'on en prend C'est pas d'humeur à ce qu'on en prend Je savais bien Devant lui c'est dur hein Je pense que pour le crédit pour ça ça serait pas meilleur Je vous garde Je vous garde Je vous garde Je savais bien Mac il y aurait un domaine Un seul sur lequel vous alliez un peu trébucher Oui Mais c'est pas ça le tempo et pas ça Angie Pouvez-vous lui expliquer le tempo de ça ? Alors Troc Laisse moi kiffer la vibes avec mon mec La 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 je connais pas les paroles Voilà mais moi y'a le rythme Voyez ma conclusion c'est un métier Bravo Angie Vas-y 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 gros Même si les gui dans la place Question 113 Quelle est la nationalité du prix Nobel de la paix en 2003 ? Iranienne est la bonne réponse La réponse B Une femme Shirin Abedi iranienne avocate militante des droits de l'homme Qui est la première femme musulmane à obtenir ce prix Absolument Question 114 Pourquoi le troisième épisode de Matrix est-il sorti le même jour dans tous les pays ? Lutter contre le piratage Pour éviter effectivement le piratage et lutter contre le piratage La bonne réponse est la réponse B Il faut bien souligner que c'est la première fois dans l'histoire qu'un film bénéficie comme ça d'une sortie mondiale simultanée Qui a compris le numéro 3 ? Ca me rassure Question 115 Déjà le numéro 2 aussi Déjà le numéro 2 c'est pas facile Question 115 Quel basketteur est le premier français à avoir remporté le championnat NBA en 2003 ? Tony Parker Tony Parker est la bonne réponse Et c'est donc la réponse D Question 117 On fête en 2003 116 pardon Question 116 Le film Pianiste a reçu 7 Césars en 2003 Qui en était le réalisateur ? C'est effectivement Roman Polanski Question 117 On fête en 2003 le centenaire de la naissance de Simenon, créateur de Maigret Mais dans quel pays était-il né ? La bonne réponse est la réponse B Pierre Bellemare absolument B la Belgique C'est un belge Comme Lyo Question 118 Également comme Lyo effectivement Pourquoi Emile Carsozon n'a pas remporté le trophée Jules Verne au printemps 2003 ? Question qui pouvait hésiter sur quasiment toutes les propositions Il faisait les grosses têtes Non il faisait pas les grosses têtes Il y avait pas assez devant Il y avait pas assez devant Il y avait pas assez devant La bonne réponse D est la bonne réponse Question 119 En novembre Valéry Giscard d'Estaing a annoncé qu'il souhaitait devenir membre de L'Académie Française L'Académie Française Effectivement la bonne réponse est la réponse A Et enfin Dernière question de notre culture générale le Grand Est On vous demandait en mai 2003 on célébrait l'anniversaire de la première ascension de l'Everest effectué il y a 50 ans Il y a 50 ans Qui était la bonne réponse Voilà vous en avez terminé Avec la correction de ce culture générale le Grand Est 2003 Allez avant de connaître les groupes vainqueurs Le meilleur dans la salle et le meilleur invité on va s'intéresser à ce qu'il s'est passé sur cette catégorie ACUTE 2003 MAC Allons en découvrir le classement des groupes qui va apparaître dans quelques instants sur cet écran Nous trouvons les célébrités Avec 16 sur 20 C'est à cause de Bruno Le souffle a été moins bon au premier rang que derrière Ensuite en 5ème position nous allons trouver Les hôtesses de l'air 18 sur 20 Les facteurs 18 sur 20 Les rugbymen 18 Les chauves 19 Et une fois de plus les bénévoles de l'UNICEF Avec une note de 19 Du côté de nos invités Mac De toute façon plus précise Alors d'une manière plus précise parmi nos célébrités J'aimerais féliciter un trio de tête ex-echo composé d'Angie Bravo à vous Bravo ! Merci, merci De Maglois Et une fois de plus de Pierre Belmar Bravo ! Bravo ! C'est maintenant le moment puisque vous avez l'intégralité de vos points de calculer votre moyenne sur les 6 séries Mac Comment faut-il procéder ? Alors c'est extrêmement simple, il faut additionner tous vos points obtenus dans chacune des séries Vous allez donc obtenir un total sur 120 Et grâce au tableau qui dans un instant va défiler sous vos yeux Vous allez pouvoir, à partir de cette note, trouver votre note sur 20 Par exemple, si vous avez entre 19 et 24 points Cela veut dire, 24 bonnes réponses Cela veut dire que vous avez une note finale de 4 sur 20 Alors comment interpréter ces résultats ? Si vous avez moins de 8 sur 20, c'est-à-dire moins de 48 bonnes réponses C'est peut-être que votre culture générale n'est pas si générale que ça Mais avez-vous vraiment été bien concentré pendant le test ? Entre 8 et 13 sur 20, c'est-à-dire jusqu'à 78 bonnes réponses Cela veut dire que votre culture générale est plutôt moyenne Vous êtes certainement passionné dans un ou deux domaines Et vous vous intéressez sans doute moins aux autres Entre maintenant 14 et 17 sur 20, c'est-à-dire jusqu'à 102 bonnes réponses Vous avez une bonne culture générale Pour progresser, soyez juste un petit peu plus curieux Enfin, entre 18 et 20 sur 20, c'est-à-dire à partir de 103 bonnes réponses Cela veut dire que vous avez une excellente culture générale Bravo ! Et surtout, continuez pour tous Ouvrez des livres, allez aux expos ou au cinéma Regardez aussi la télévision N'oubliez pas que tout est prétexte à se cultiver Et que c'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, Benjamin ? Absolument, Mac ! Attention, maintenant, jusqu'à peine Ceux-ci groupes étaient en compétition Et on va savoir ce soir Lequel a le meilleur niveau de culture générale Dans cette salle, Mac, s'il vous plaît Le classement ! Exactement, alors nous parlerons de célébrités plus tard Nous allons maintenant donner le classement définitif Des cinq groupes de cette salle En cinquième position, nous trouvons tout d'abord Les hôtesses de l'air avec une très bonne note de 16 sur 20 Bravo ! En quatrième position, les rugbymen avec 17 ! Un très beau 17 sur 20 ! Attention, nous atteignons maintenant le podium En troisième position, se classent les facteurs avec une note de 17,6 ! Bravo à vous ! Reste maintenant à départager les bénévoles de l'UNICEF et les chauves Deuxième, les bénévoles de l'UNICEF, bravo ! Dix-huit ! Et enfin, et enfin la première place Honneur aux chauves Avec un magnifique résultat de 18,5 sur 20 ! On est champion 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 ! Merci Mac ! A présent, je vais vous révéler... Non, avant ça Mac, vous allez peut-être nous révéler la note moyenne des Français en culture générale ? La note moyenne des Français en culture générale On va la découvrir dans un instant puisqu'elle va défiler au bas de votre écran Avec en même temps plein d'autres résultats passionnants Par exemple, qui des hommes et des femmes a la meilleure culture générale ? On va aussi découvrir les résultats, les notes de culture générale selon l'âge des Français Merci Mac ! Très intéressant ! Très intéressant ! A présent, je vais vous révéler qui dans le public et chez nos célébrités C'est avéré être le plus performant ce soir Merci ! J'ai ici deux enveloppes Le gagnant dans la salle Qui a obtenu la meilleure note parmi les 200 personnes présentes sur le plateau Toutes catégories confondues Il s'agit de... Quel suspect, les enfants ! Il s'agit de... C'est un homme ! Il a 53 ans ! Jean-Baptiste Poquelin ! Il habite dans le 91 ! Ah ! Il a plus beaucoup de cheveux ! Et il a obtenu une note de 20 sur 20... Sur 20 pardon, de 119 points sur 120 ! Merci de faire un triomphe à Monsieur Jacques Deveau qui va me rejoindre ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Un petit mot ? Je suis heureux ! C'est la première fois que je gagne dans un jeu télévisé ! J'en ai déjà fait des dizaines ! Je suis très très ému, très content ! Et bien bravo à vous ! Merci beaucoup ! J'ai ici une deuxième enveloppe qui vous concerne au plus haut point, chers invités ! Puisqu'elle contient le nom de l'un ou l'une d'entre vous ! Alors, ce gagnant invité n'est pas un homme ! Eh non ! C'est une mère de famille ! Chanteuse, actrice ! En un mot merveilleuse, c'est Lyo ! 18 sur 20 ! Merci Benjamin ! Je ne sais pas si vous aviez beaucoup de trophées à la maison... Ah non ! Tout le monde répète en chœur que les hommes préfèrent les blondes ! Qu'ils fondent pour une décolorée en moins d'une seconde ! J'ai l'impression qu'ils confondent ! Et là je compte à moins qu'on l'attende ! C'est quand même bien une brune ! Les brunes comptent pas pour des brunes ! Eh bien donc, je resterai brune ! Il faut ! J'attête la sorbonne dès demain ! Merci ! Merci Benjamin ! Merci à vous ! Merci d'être passés nous voir ! On avait deux idées ce soir ! Que les chauves avaient un grand front, donc ça allait jusque derrière ! Et ça a été vérifié ! Et que les brunes ne comptaient pas pour des prunes ! CQFD ! Je rappelle pour ceux qui auraient raté une partie du test ! Ou tout le test d'ailleurs ! S'ils nous rejoignent maintenant ! Qu'ils peuvent le retrouver en intégralité sur M6 ! Et comme ça calculer leur niveau de culture générale ! Merci à tous nos invités d'être passés nous voir ! Merci Pierre Bellemare ! On vous souhaite évidemment beaucoup de succès au théâtre ! Merci ! Dans le plus heureux des trois ! Votre livre ! L'Almanac 2004-2005 ! Qui contient essentiellement ! 150 histoires ! 150 histoires ! Curieuses, coquasses, abusantes ! Notamment ! Merci à Lyo ! Et bravo ! Félicitations encore pour votre victoire ! On va vous retrouver très prochainement à la télévision ! Et puis au cinéma de cet été ! Bruno Salomon, merci infiniment d'être passé nous voir ! Merci Benjamin ! Comme le disait Pierre Dufault Martel de participer ! Nouveau spectacle ! Bruno Salomon, Relo Dead ! Et puis le DVD ! Et le DVD avec 3h15 de spectacle ! Donc 1h15 de bonus ! 3h15 de spectacle ! Du bonheur ! Que du bonheur ! Magloire et Sandra, merci à vous ! On vous retrouve tous les matins dans ces pas trop tôt, aux côtés de Max ! Avec Max ! Et puis je voudrais dire, s'il te plaît, je suis particulièrement fier du groupe de l'UNICEF ! Particulièrement fier du groupe de l'UNICEF ! Parce qu'ils font du bien au quotidien et en plus ils sont très forts ! C'est vrai ! C'est vrai ! Merci à NG ! Merci beaucoup NG ! On a parlé de Popstar Duel maintenant ! Nouvelle aventure, aventure plus personnelle ! Avec un autre groupe que j'aimerais qu'on cite ! C'est le groupe Team Age ! C'est un groupe d'adolescents qui sort fin janvier ! C'est celui qui vient presque de vous quoi ! Voilà c'est ça ! C'est mon petit groupe ! A vous tous ! Merci infiniment d'être passé nous voir ! Merci évidemment à notre public ! Vous avez été formidables une fois de plus ! Si vous voulez faire un beau geste avant Noël et il faut le faire ! Envoyez vos dons à l'UNICEF ! L'adresse ! L'adresse vous est donnée par son président directeur général Gilles Payard ! Gilles s'il vous plaît ! Alors où peut-on envoyer ces dons ? UNICEF France, boîte postale 600, 75 006 Paris ! Merci beaucoup ! Et merci à tout le monde ! Merci infiniment d'être venu sur ce plateau avec tous vos bénévoles ! Bravo à votre travail ! Et puis vous pouvez également acheter un CD et pas n'importe lequel au pays de l'enfance ! Tous les profits iront bien sûr à l'UNICEF ! Et j'embrasse et je salue Jo et Laetitia qui étaient parmi les bénévoles ce soir et qui ont participé ! On va regarder un extrait de la chanson au pays de l'enfance ! Je viens du pays de l'enfance ! Je viens du pays de l'enfance ! Où l'enfant n'est pas toujours moi ! L'enfant n'est pas toujours moi ! Où malheureusement beaucoup pensent ! Où malheureusement beaucoup pensent ! Moins à la douce heure qu'à l'heure droite ! Mais gardons l'ultime espérance ! L'ultime espérance ! Que les hommes sauront faire un ! Que les hommes sauront faire un jour ! De ce beau pays de l'enfance ! De ce beau pays de l'enfance ! Vos pays de pays d'amour ! Voilà, sur ce CD vous retrouverez également de nombreux artistes ! Daniel Hidé, Alain Souchon, Renaud ! Bien d'autres ! Vos camarades de la Starac également ! Voilà, notre Grand Est est bientôt terminé ! J'espère qu'à travers de ces questions qui vont être posées, vous avez aperçu quelques-uns de vos points forts, mais aussi de vos points faibles ! J'espère que vous avez passé une bonne soirée ! Mac ! Bravo à vous ! Vous avez été parfait ! Une fois de plus ! Merci beaucoup à moi ! Bonsoir ! On vous souhaite, Mac et moi, de très bonnes fêtes de fin d'année ! Et rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau Grand Est ! Excellente fin de soirée sur M6 ! Ciao ! Retrouvez l'intégralité du test de Culture Générale sur M6.fr ! C'était Culture Générale, le Grand Est, avec Academia, soutien scolaire à domicile ! Toi et moi, ça ne donnera rien ! Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? J'ai perdu l'habitude de sentir quelque chose ! Il était bien ? C'est pas l'homme de terrain, ça serait plutôt celui de tes cauchemars ! Roche 10M, Fanny Ardant, Change-moi ma vie dans un instant sur M6 ! Le nouveau parfum féminin, Lancôme ! Voyons les effets du monospace Toyota Corolla Verso ! En ce moment, le monospace Toyota Corolla Verso est à partir de 16 850 euros ! Toyota Corolla Verso, un monospace dont on peut être fier ! Envie de finesse ? Découvrez les savoureux petits desserts de Lindt ! Bûche de Noël, tiramisu, tarte citron et tous les autres petits desserts de Lindt ! Lindt, la passion de la finesse ! Grosse truffe ! Je te hais ! Il a pris du haut débit à 128K alors qu'on peut avoir 4 fois plus rapide pour le même prix ! Autache ! Free, pour 29,99€, vous avez vraiment du haut débit ! Vous vouliez me voir, boss ? Oui, Mikey, viens par ici, j'ai un truc à te montrer ! C'est juste une machine espresso ! Oh ! Non, Mikey, ça c'est autre chose ! C'est une Senseo ! Tu vois la dosette Senseo ? C'est ça le secret ! Tu la mets là, hein ? Tu appuies sur ce bouton... C'est pas de la belle mousse qu'on a là ? C'est de la belle mousse, boss ! On fait une bosse ! On vit ici depuis 4 générations ! Pourquoi on a encore ce drôle d'action italien ? Je me pose souvent la même question, Michael ! Senseo, un café sensationnel à chaque tasse ! Avec tous ces films exceptionnels, c'est déjà Noël sur Canal Plus ! Partagez les moments les plus magiques ! Savourez les plus merveilleux spectacles ! Recevez chez vous les plus grands acteurs ! Vivez les plus belles émotions ! Avec plus de 300 films par an diffusés pour la première fois à la télévision ! Vivez au rythme du meilleur du cinéma sur Canal Plus ! Merci pour les conseils ! Canal Plus et tellement plus encore ! Et en ce moment, découvrez Canal Plus pour 15 euros par mois pendant un an ! Et de l'heure qu'elle aime sa voix ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Générique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...